... Merci. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Bien. Je vais donc déclarer la séance ouverte. Exceptionnellement, nous démarrons à 14h, car nous avons deux sujets, deux dossiers très importants, deux projets d'avis. L'un sur les travailleurs détachés, qui est au cœur d'un certain nombre de débats, et l'autre sur le régime social des indépendants, le RSI. Simplement, peut-être, demain vous aurez la restitution des décisions du bureau. Je voulais simplement faire deux mots. L'un pour remercier notre personnel, qui a fait face à un afflux de citoyens très importants pour les journées du patrimoine. Plus de 2 000 personnes dimanche après-midi. Ils l'ont fait avec un dévouement et un sens de l'accueil qui les caractérise. Surtout que le lendemain, c'est-à-dire hier, se tenait ici, et vous devez avoir normalement... On a dû vous distribuer, je ne sais pas si vous l'avez, le dessin de presse dans tous ces états. C'est-à-dire qu'on a rassemblé les caricaturistes du monde entier, y compris celui de la Malaisie, qui est condamné à 43 ans de prison, pour voir comment concilier la liberté d'expression et le droit de caricaturer pour dénoncer les abus de pouvoir, qu'ils soient de caractère politique ou de caractère religieux. Nous aurons le plaisir de recevoir Mme la Ministre tout à l'heure, à 14h40, qui donc interviendra comme bon lui semble. Je voudrais saluer au banc du gouvernement, M. Yann Gérard, qui est le chef adjoint du cabinet de Mme Myriam El Khomri, qui accompagnera sa ministre, M. Pierre Amber, aussi, directeur du cabinet, et nous avons M. Gilles Savary, qui doit arriver, député de la Gironde, et je voudrais saluer M. Yves Calvez, qui est ici présent, et qui est le directeur adjoint à la Direction Générale du Travail. Et nous sommes extrêmement sensibles à votre présence, parce que, bien évidemment, c'est un sujet qui vous préoccupe, comment faire en sorte que l'unicité et l'unité de l'Europe puisse ne pas se faire sur le dumping social ou le dumping environnemental. Et enfin, avant de passer la parole aux deux rapporteurs, je voudrais, en votre nom à tous, exprimer d'abord notre reconnaissance et notre soutien à Mme notre secrétaire générale, Mme Annie Poder, qui a été victime d'une agression vendredi sur la gare Montparnasse. J'invite donc toutes les personnes à être sensibles au fait qu'aujourd'hui, Mme Poder portait son portable à l'oreille, et quelqu'un le lui a arraché avec des dégâts sur l'oreille, donc soyez attentifs aujourd'hui à ce que vous n'êtes pas à l'abri de ce type d'agression. Mais, le dimanche, Mme Poder a connu une chute extrêmement importante, qui lui a créé une fracture de l'Uberis, et malgré six semaines d'arrêt de travail préconisé par le médecin, elle a préféré venir à nos côtés, évidemment avec des limites. Et donc, je suis sensible à sa présence. Et puis, peut-être, elle se reconnaîtra, nous avons parmi les membres du personnel quelqu'un qui a eu une rupture d'anébrisme et qui est aujourd'hui en train de se battre, mais me semble-t-il avec des navales plutôt positives. Et donc, je pense que nous pouvons lui envoyer aux administrateurs, à ses collègues de travail, tout notre sympathie, notre soutien dans ces épreuves de la vie qui n'épargne malheureusement personne. Je voudrais aussi saluer la présence dans les tribunes d'honneur, il devrait arriver, d'une délégation du Conseil économique, social et culturel du Mali, conduite par son président, M. Boulkassoum Aïdara, qui est accompagné de son secrétaire général et de son conseiller, ainsi que de M. Francis Lamarck, qui est le vice-président de l'Amicale des Anciens Conseillers. Nous allons maintenant examiner le projet d'avis qui est une saisine gouvernementale sur les travailleurs détachés, qui est un projet d'avis présenté par M. Jean Grosset avec l'appui de Bernard Sciotta au nom de la section du travail et de l'emploi présidée par Mme Françoise Guing. Et donc, messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Si vous voulez bien venir à la tribune. Je prends un ciel. Je vais garder un ciel. Bernard, prends un ciel. Viens. Il faudrait avoir une autre chaise. On va vous ramener une chaise pour l'autre rapport. Si c'est possible. Je fais une présentation. D'accord ? Bien. Chers amis, chers collègues, M. le Président, M. le Directeur général, nous allons tout de suite rentrer dans le sujet et vous présenter le texte de la saisine que nous allons défendre devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, vous dire que ce travail a été fait de façon, j'allais dire, co-construite avec l'ensemble des organisations syndicales, les organisations syndicales européennes, le Conseil et le Comité économique européen, la Direction générale du travail, les corps de contrôle, la visite dans les ambassades. Et nous avons essayé ensemble de porter un point de vue, que vous verrez, des recommandations sur un sujet bien évidemment extrêmement important et qui concerne de nombreuses professions. Nous avons réussi aussi à co-construire avec les syndicats d'employeurs, petites et grandes entreprises directement concernées par cette question. Merci bien sûr à nos administrateurs, Jean-Philippe, Xavier et Nathalie. Merci et merci aussi pour le choix qu'avait fait notre présidente, Françoise, pour qu'on discute de ce sujet. Nous allons essayer de vous présenter un peu de la même manière que nous avons travaillé pendant quelques mois. D'abord d'essayer de rentrer, tout le monde connaît les travailleurs détachés comme appellation, mais on va essayer de rentrer dans ce que c'est, quand même, comprendre un petit peu les mécanismes et ensuite de vous présenter les recommandations. Nous essayons de tenir dans un temps assez limité afin que vous ne soyez pas assommés en pensant que certains d'entre vous et certaines ont déjà lu le texte, mais essayer de donner un peu la ligne générale de ce texte que nous souhaitons le plus convergent et le plus consensuel possible, compte tenu de la difficulté et des risques que représentent les dérives de dumping social et travailleurs détachés. Voilà, donc Bernard va vous présenter l'objet lui-même de la saisine, ce que c'est, et ensuite nous reviendrons sur les recommandations. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je joins évidemment tous mes remerciements à ceux que Jean Grosset vient d'exprimer. Alors, je vais simplement commenter un certain nombre de transparents qui posent le problème et essaient de mesurer effectivement son ampleur. Le développement de la pratique du détachement dans les entreprises françaises de travailleurs issus d'entreprises établies dans d'autres pays de l'Union européenne n'est pas sans créer, comme vous le savez, de très graves difficultés, tant au plan économique que social. Alors, les médias, la presse ont largement remédié ces difficultés et d'importantes initiatives ont été prises depuis deux ans. D'abord, une directive européenne en 2014, en mai 2014, est intervenue, dite directive d'exécution parce que son objet se limitait à essayer de préciser les conséquences, enfin, l'exécution, les modalités d'exécution d'une directive source sur le détachement des travailleurs qui date de 1996. Ensuite est intervenue une loi transposant cette directive d'exécution qui est la loi qui porte le nom de son rapporteur, monsieur Savary, donc la loi Savary du 11 juillet 2014. La dernière loi Macron, appelée ainsi en 2015, comporte un certain nombre de dispositions également concernant le problème des travailleurs détachés. Le gouvernement lui-même avait pris en février dernier des mesures pour lutter contre le travail illégal et le problème du détachement des travailleurs et n'est pas sans rapport, évidemment, avec de nombreuses illégalités, de nombreuses fraudes constatées. Ce phénomène du détachement a connu une croissance très forte au cours des dernières années, avec deux accélérations, l'une en 2004, c'est ce que montre le graphique que vous avez sous les yeux. Vous voyez la courbe du nombre de salariés déclarés détachés. Vous voyez qu'on part de bas et on arrive à 212 000 en 2013. Les deux accélérations, c'est en 2004, au moment de l'élargissement de l'Union européenne, avec l'inclusion dans l'Union européenne des pays notamment de l'Est de l'Europe. Et puis la crise de 2008. Après, à partir de 2008-2010, on voit bien que les problèmes de compétition, de compétitivité, ont évidemment accru ces problèmes liés au détachement des travailleurs. Alors, d'autre part, ces détachements sont concentrés dans certains secteurs. On voit la part prépondérante du BTP. On voit également, l'ETT, c'est les entreprises de travail temporaire, donc qui, en fait, envoient vers les autres secteurs, y compris le BTP, d'ailleurs, un certain nombre de travailleurs. Et puis l'industrie, l'agriculture, qui a fait l'objet, effectivement, d'un certain nombre de débats récemment. Les hôtels, cafés, restaurants, et les détachements à l'intérieur des groupes. Alors, le développement de ce phénomène ne concerne plus, concerne beaucoup moins les pays frontaliers, parce que les travailleurs détachés viennent maintenant, pour beaucoup, des pays qui n'ont pas de frontières avec la France. C'est-à-dire les pays de l'Est, notamment, parce qu'on voit que la Pologne, enfin, le Portugal, d'abord, Portugal, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, ces quatre pays représentent plus de la moitié des travailleurs détachés déclarés. Alors, qui sont les travailleurs détachés ? Eh bien, essentiellement, et plus que jamais, une main-d'oeuvre ouvrière, essentiellement, dans des activités peu délocalisables. Et ça, c'est le phénomène qu'il faut retenir. On pensait que les délocalisations touchaient des entreprises qui allaient s'installer en dehors de notre pays ou se créer en dehors de notre pays. Eh bien, on voit que les travailleurs, par le biais des travailleurs détachés, ce sont des activités non délocalisables, qui s'exercent en France, qui, en fait, subissent cette délocalisation de fait. En Europe, c'est l'Allemagne qui est la première utilisatrice de travailleurs détachés. Il y a une dizaine d'années, l'Allemagne employait autant de travailleurs détachés que la France. Aujourd'hui, c'est deux fois plus. On a eu un exemple très récent avec les problèmes de l'industrie, la transformation de la viande, qui est une illustration importante, évidemment, de ce phénomène et des problèmes que cela crée pour l'activité nationale. Alors, sur le plan juridique, bon, c'est un enjeu de la construction européenne. Je ne vais pas être trop compliqué, mais l'une des difficultés, c'est que le problème du détachement, il a deux sources. La source principale qui concerne le problème que nous examinons aujourd'hui, c'est donc cette directive de 1996, que je citais tout à l'heure. Mais il y a une autre source qui, elle, concerne les régimes de protection sociale, la sécurité sociale, qui est un règlement de 2004, un règlement européen de 2004. Or, ces deux sources ne définissent pas de la même manière le travail détaché. Or, les problèmes sont communs. C'est-à-dire que c'est un problème de coût global du travail qui comporte à la fois les salaires, le salaire, bien sûr, mais aussi les charges sociales qui relèvent des régimes de sécurité sociale. La directive de 1996, en réalité, est le fruit d'un compromis entre les États membres selon lesquels la loi du pays d'accueil devrait s'appliquer aux travailleurs détachés et ceux qui sont plus favorables à la liberté de circulation, à la liberté de prestation, de services. Donc, cette directive de 1996 est assez restrictive. Elle exclut, par exemple, des obligations des employeurs, tout ce qui résulte des conventions collectives, et notamment, sauf le salaire minimum, et notamment, par exemple, les classifications professionnelles. L'une des causes du phénomène, l'importance du phénomène des travailleurs détachés, c'est évidemment les écarts de charges salariales. On voit que ces écarts sont très importants. 39% en France de la rémunération, enfin, du salaire, 6,3% à Chypre. Et c'est ainsi que beaucoup d'entreprises qui détachent des travailleurs en France ou dans d'autres pays sont en fait localisées à Chypre, en Irlande ou au Luxembourg. Il faut essayer, enfin, plein d'une des questions, c'est effectivement de rééquilibrer l'ensemble des règles et les propositions qui sont dans la vie vont dans ce sens. en théorie, les écarts de taux de cotisation sont compensés par un certain nombre de frais qu'encourent les entreprises qui détachent des travailleurs, notamment le transport des personnes, l'hébergement, la nourriture. Et par ailleurs, elles doivent, en vertu de la directive de 1996, respecter le salaire brut planché défini par le pays d'accueil, donc le SMIC en France. Mais en réalité, d'une part, il y a beaucoup d'illégalités, c'est-à-dire de travailleurs détachés non déclarés et d'autre part, la prise en charge de ces frais, transport, hébergement, etc., ne s'opère pas par les employeurs. C'est les employeurs qui détachent, les entreprises qui détachent, ne couvrent pas ses frais. Alors, le contrôle est souvent difficile, il est assez déséquilibré dans sa conception. La charge pèse surtout sur les pays d'accueil, bien sûr, c'est ceux, les pays, comme le nôtre, qui ont le plus intérêt à ce que les règles posées par la réglementation soient respectées. La coordination communautaire entre les appareils de contrôle nationaux n'existe pas ou très, très, très peu. Il n'y a pas de contrôle au niveau communautaire. Le seul contrôle, c'est le contrôle juridictionnel, finalement, c'est celui de la Cour de justice de l'Union européenne, mais dont on va voir qu'elle est extrêmement restrictive pour l'application des règles, notamment de la directive de 1996. Alors, les difficultés du contrôle sont liés au cloisonnement des administrations, l'administration du travail, l'administration de sécurité sociale, et la difficulté, c'est par exemple d'obtenir des renseignements sur le paiement effectif des cotisations sociales dans le pays d'origine. Et il est très difficile, par exemple, pour l'administration compliquée, pour l'administration du travail en France, d'obtenir parfois des informations tout court ou des informations fiables du pays d'origine. Alors, difficulté aussi du contrôle interne, national, en ce qui concerne les conditions du détachement, par exemple, sur le temps de travail, il faudrait mettre des moyens sur le week-end, les jours de congé, pour aller voir si, effectivement, la durée du travail, l'égal du travail, est respectée. Or, précisément, c'est un des points majeurs, elle ne l'est pas. La jurisprudence de la Cour de justice n'a pas facilité l'addiction de mesures nationales de contrôle, par exemple, l'arrêt Laval de 2007, que l'on cite souvent, interprète de manière restrictive les règles relatives aux conditions de travail que les états d'accueil peuvent imposer aux employeurs de travailleurs détachés. Alors, le bilan, c'est d'abord une situation de dumping social qui est caractérisée par de fortes incitations à substituer de la main-d'oeuvre détachée à la main-d'oeuvre locale via la sous-traitance à des prestataires de services et puis une pression à la baisse sur les salaires. Alors, ce qu'on constate, c'est effectivement ce que mettent en lumière les contrôles, c'est des pratiques de contournement des dispositions communautaires, voire des pratiques illégales et frauduleuses. J'ai cité tout à l'heure la durée du travail et effectivement le non-respect de la durée du travail, le fait de faire des heures en dépassement des heures de l'horaire légal contribue à baisser le coût évidemment de cette main-d'oeuvre détachée. Du coup, au plan économique, il en résulte une concurrence, un phénomène de concurrence déloyale avec des coûts de main-d'oeuvre encore plus faibles qu'ils ne devaient être si on respectait simplement les règles et puis des offres anormalement basses dans les marchés. Alors, une régulation est nécessaire évidemment au niveau européen et face à ces difficultés des mesures ont déjà été prises. Donc, cette directive dite d'exécution de 2014 mais qui montre qu'on n'a pas voulu toucher en profondeur au texte de base de 1996 la loi Savary, les dispositions de la très récente loi Macron qui vise à renforcer les modalités de détachement, à créer une responsabilité solidaire des donneurs d'ordre et des sous-traitants parce que ça, c'est un des problèmes majeurs. C'est évidemment la chaîne de sous-traitance qui masque les responsabilités ou les dilue en quelque sorte et empêche qu'elles s'exercent vraiment. L'augmentation des moyens donnés à l'administration mais sous forme de création de sanctions administratives pouvant aller d'ailleurs jusqu'à la possibilité de suspendre un chantier qui est évidemment une arme de dissuasion majeure. Et enfin, l'élargissement d'actions des syndicats pour la défense des travailleurs détachés ou victimes de travail dissimulés. Alors, les propositions qui vont vous être, que vous avez vues dans le projet d'avis, qui vont vous être présentées par Jean Grosset, répondent à deux lignes directrices. D'abord, la liberté de circulation, je dirais, n'est pas remise en cause. Les règles du marché unique ne sont pas remises en cause. Mais ce qui éclaire, enfin, ce qui guide cet avis, c'est quand même de faire en sorte qu'il s'exerce une concurrence loyale, c'est-à-dire de lutter efficacement contre les pratiques de concurrence déloyale et en même temps de protéger les droits des travailleurs, sachant que le problème des droits des travailleurs, on voit qu'il y a un problème d'emploi pour les travailleurs au plan national et en même temps il y a un problème qu'on pourrait dire presque d'humanité concernant les travailleurs détachés dont les conditions sont souvent épouvantables. Et enfin, on ne perd pas de vue l'enjeu de la construction européenne tel que nous le souhaitons qui n'est rien moins qu'une harmonisation dans le progrès des conditions de vie et de travail dans tous les États membres. Lorsque nous avons commencé à réfléchir ces questions, nous avons été accompagnés par l'actualité puisque à nouveau la loi du député Savary et dans la loi croissance et activité des questions ont traité de ce problème et d'ailleurs de mémoire je crois aussi que dans la réflexion sur l'emploi dans les TPE cette question a été largement abordée à la demande de certaines organisations syndicales. Mais en plus, dernièrement le 5 juin 2015 les ministres du travail d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, de Luxembourg, des Pays-Bas, de Suède ont exprimé leurs craintes et ont considéré que l'accent devait être mis sur vieux principes de l'organisation internationale du travail à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. D'ailleurs, pour considérer que ce n'est pas seulement si vous voulez une lubie de la Confédération européenne des syndicats, cette question a été aussi soulevée par le président Juncker qui a dit devant le Parlement européen ceci en 2014, en juillet, dans notre Union, un même travail effectué au même endroit devrait être rémunéré de manière identique. Donc, si vous voulez, nous avons préféré travailler sur cette question même si nous avons quelques... La saisine nous orientait vers des questions de contrôle et des questions sur le territoire français sur lesquelles nous allons revenir, mais nous ne pouvions pas être en deçà de ce que demandait un certain nombre de ministres et ce que demandait M. Juncker, compte tenu que beaucoup de chefs d'Etat se rendent compte des difficultés qu'il y a autour de cette question. Alors, l'aspect sécurité sociale que nous allons aborder est plus complexe, mais l'aspect de réfléchir de façon négociée, puisqu'il s'agit de l'Europe, autour de la réflexion à travail égal, salaire égal, nous permet... On considère que c'est une très bonne chose parce qu'elle permet vraiment de discuter autour de cette question et à partir de là peuvent s'ordonner beaucoup de choses. Bien évidemment, nous avons, pour celles et ceux qui connaissent ce sujet, nous avons aussi considéré que vous savez que ce qui matérialise l'affiliation à un système de protection sociale, c'est le fameux formulaire A1. nous avons considéré que ce formulaire A1, celles et ceux de la Direction générale du travail qui font les contrôles, n'est pas exigible, est exigible à posteriori, ce qui veut dire que, bon, on ne le voit jamais, ça veut dire que le travailleur ou la femme qui travaille dans ces conditions peut très bien ne pas être affiliée à un système de protection sociale, donc nous recommandons que ce formulaire soit délivré comme une condition préalable au détachement. Ensuite, nous demandons aussi de confier aux acteurs au dialogue social, ceci suffit lui-même à le lire, la capacité de fixer la durée maximale du détachement dans chaque secteur en fonction de leurs caractéristiques. Ensuite, nous considérons qu'il faut aussi mieux encadrer le détachement d'un salarié dans le pays dans lequel il réside. Une entreprise, à notre avis, ne peut détacher un salarié dans un autre pays qu'à la condition que le travailleur concerné réside dans le pays établissement de cette entreprise. Sinon, nous arrivons à une situation tout à fait particulière. Vous avez même des travailleurs français qui sont détachés de l'autre côté de la frontière et qui travaillent en France d'une entreprise détachée. Donc, on considère que simplement, il faudrait sur cette question avoir les recommandations que nous proposons, c'est-à-dire encadrer et préciser l'origine du salarié. Ensuite, de la même façon, afin d'éviter des entreprises boîte à lettres, des entreprises qui n'existent pas, nous considérons, parce qu'il s'agit de ça, dans beaucoup d'endroits, ça nous est rapporté d'ailleurs par des employeurs de la CAPEB, par des fédérations patronales, par, bien évidemment, les organisations syndicales de salariés. Nous considérons qu'il faut préciser la définition de l'activité substantielle de l'entreprise dans le pays d'établissement. Sieste sociale, contrat, chiffre d'affaires, qui évitent les fameuses boîtes à lettres dont nous ont parlé nos amis de la Confédération européenne des syndicats de la branche des transports, où on ne sait plus qui est qui, qui habite où. Sinon, ce qu'on sait, c'est que les chauffeurs dorment la nuit et le matin dans leur cabine et gardent comme ça la cargaison, ce qui économise beaucoup de frais, y compris des sociétés de prévention et sécurité. Ensuite, nous pensons qu'il faut aussi, sur cette question, de mieux travailler à l'affiliation au système de protection sociale, mais simplement que la filiation de la protection sociale soit non plus de un mois mais de trois mois, ce qui conforte toujours l'aspect contrat de travail avec l'entreprise du pays d'origine qui vient ensuite dans le pays d'accueil. Nous souhaitons aussi renforcer les coopérations administratives entre États pour améliorer la détection de la fraude, du détachement des travailleurs. Nous proposons, vous l'avez vu, une plateforme européenne de lutte contre le travail illégal. Nous voulons aussi, à l'image de ce qu'on proposait, je crois que c'est la fédération des travaux publics, il me semble, nous souhaitons aussi lancer une stratégie ou du bâtiment, lancer une stratégie européenne pour l'adoption d'une carte européenne des travailleurs détachés qui favorisait le contrôle. Nous n'avons pas, je vous le dis tout de suite, de vocation rentrée de douanier ou de corps de contrôle qui sont des métiers que nous respectons parfaitement mais simplement si on veut que les choses rentrent un peu dans l'ordre, ce n'est pas contre l'objectif de la liberté de prestation de service, seulement pour qu'elle se place dans de bonnes conditions. Nous souhaitons aussi, dans les mêmes recommandations, que devant l'accord de justice de l'Union européenne, les gens ne se retrouvent pas tout seuls. On souhaite qu'il y ait une ligne favorable au principe de coopération sincère et nous souhaitons qu'avec l'Etat, il y ait des interventions préparées dans la concertation auprès du juge communautaire, sinon un certain nombre de représentants d'organisations syndicales se trouvent seuls avec des difficultés que vous connaissez. nous souhaitons maintenant attaquer cette question particulièrement délicate mais qui nous a été souvent soulevée à la fois par les organisations syndicales représentatives du bâtiment, des TP ou les employeurs de la CAPEP, c'est-à-dire renforcer les dispositions permettant d'écarter les offres anormalement basses. Gros sujet, vous verrez comment nous le présentons, c'est simplement une concurrence déloyale, c'est-à-dire que bien évidemment, non seulement il y a un différentiel de protection sociale, mais à ça s'ajoute qu'on ne respecte pas les conditions d'hébergement dignes, les remboursements de faits de transport, l'horaire légal de travail et enfin le remboursement des frais de nourriture et dans ces cas-là, bien évidemment, n'importe quelle entreprise qui utilise les travailleurs détachés avec cet encadrement du moins-disant social, mais prend les marchés. Nous, on considère sur ces questions, il y ait la possibilité à la fois de bloquer, vous avez vu comment on le présente, et deuxièmement, y compris d'avoir la connaissance exacte de ces entreprises qui utilisent les travailleurs détachés. Alors, nous souhaitons aussi, parce que ça a été souvent rappelé, qu'il y ait un service qui garantisse à l'ensemble des entreprises et aux organisations syndicales, mais l'ensemble des entreprises et rendre accessibles les informations relatives aux droits d'obligation des déclarations. Nous souhaitons la création d'un site d'information aux entreprises détachées. Nous demandons aux administrations compétentes de s'assurer d'un contrôle effectif des conditions de travail et d'hébergement des travailleurs détachés. Nous souhaitons aussi que, lorsqu'on effectue des contrôles, il y ait des interprètes présents. Enfin, nous avons eu la chance, grâce au Conseil économique, de nous rendre en Belgique. Nous avons pu voir l'efficacité du système LIMOSA, c'est-à-dire un service à compétence nationale pour l'enregistrement de tous les travailleurs détachés. Ce service pourrait recueillir les déclarations de détachement et fournir toutes les informations utiles, ce qui aiderait considérablement les corps de contrôle, je pense aux inspecteurs, inspectrices, contrôleurs, ou quand il y a une mutualisation des corps de contrôle, tous les corps de contrôle. Nous souhaitons, bien évidemment, vous l'avez vu, alors ça, c'est une question qui nous apparaît importante, et sinon, c'est un peu de la littérature. Ne croyez pas que je développe là des revendications syndicales, mais simplement, lorsque nous avons vu à la fois les services de la Direction générale du travail, lorsque nous sommes déplacés sur les sites, s'il n'y a pas les effectifs suffisants pour organiser ces contrôles, il n'y aura pas de contrôle. Il faut appeler un chat un chat. Alors, on peut me dire, il y a une mutualisation, certainement, mais ce qui ouvre la porte des entreprises de façon légale, ce ne sont ni les policiers, ni les douaniers, ni d'autres corps de contrôle, ce sont les inspecteurs, inspectrices, contrôleurs du travail. Donc, en discutant, d'ailleurs, avec la Direction générale du travail, lorsque, Madame la Ministre, à présent, nous réitérerons cette demande, nous souhaitons que ces effectifs ne soient pas amoindris, parce que c'est une difficulté de mettre en place de telles missions, compte tenu que ces contrôles sont difficiles. Vous le savez, vous l'imaginez, quelquefois, ils sont risqués, et d'autrement, par exemple, le site de Saint-Nazaire, pour contrôler sur le chantier, il a fallu, pendant deux jours, 40 personnes de la directe pour arriver à un contrôle cohérent. Donc, voilà, j'attire votre attention là-dessus, parce que, si on fait des déclarations importantes d'aider à ce genre de choses, et si les moyens ne suivent pas, c'est un peu ennuyeux. Nous souhaitons aussi, bien évidemment, cela a été dit par Bernard tout à l'heure, faire la filiation avec les donneurs d'ordre, sinon, on se perd, si je puis dire, dans la multitude des sous-traitants, et à un moment donné, quand il y a un contrôle qui est effectué, nous souhaitons que les choses remontent aux donneurs d'ordre, pour que les choses rentrent en application des respects de la circulaire des travailleurs détachés. Alors, il nous a été plusieurs fois indiqué les difficultés sur le suivi administratif de l'accidentologie des travailleurs détachés. vous imaginez le salarié, la salariée, qui, dans un pays d'origine, n'est pas en règle avec son système de protection sociale. Ça se passe comment, concrètement ? Si on n'est pas loin de la frontière, on met la personne dans la voiture, elle repart de l'autre côté. Vous imaginez les risques pris, et, deuxièmement, nous souhaitons, par ailleurs, dans un système normal de prise en charge par un système de protection sociale, nous souhaitons que ces salariés soient réellement couverts par un système de protection sociale, ce que, quelquefois, nous n'avons aucune garantie. Donc, à partir du moment, aujourd'hui, par exemple, nous savons qu'il y a un accident du travail, nous n'avons aucune remontée pertinente d'informations sur ce que deviennent ces salariés lorsqu'ils ont un accident. Alors, si, on a des cas dramatiques qui, quelquefois, se terminent très mal pour la vie des salariés. Mais, indépendamment de ça, nous souhaitons, dans la même situation qu'une égalité de traitement pour tous les salariés, nous souhaitons qu'ils soient couverts et ça dépend donc de leur protection sociale d'origine, mais que ça soit suivi par les corps de contrôle et que ce soit suivi par l'administration. Enfin, lorsque, alors, on cite des cas un peu médiatiques, mais lorsque on a suivi l'affaire de l'EPR de Flamanville qui avait été, je crois, signalée par une organisation syndicale, la CGT, nous nous sommes rendus compte et d'autres sujets, l'autre ont été fait par d'autres organisations syndicales, nous nous sommes rendus compte que quelquefois, les juges étaient démunis pour rendre correctement des jugements et poursuivre les entreprises ou les donneurs d'ordre qui avaient largement procédé à du travail illégal et avaient largement contourné la directive prestation de services. donc on pense qu'il serait utile mais vraiment plus qu'utile qu'une circulaire pénale soit envoyée dans les tribunaux situation de fraude rôle des parquets rôle des cours d'appel c'est-à-dire qu'on précise vraiment et qu'il y ait des éléments probants sinon un juge une femme ou un homme magistrat est perdu et quelquefois vous imaginez pour le corps de contrôle de départ lorsqu'il a fait son travail et qu'in fine devant le tribunal c'est un non-lieu où les personnes citées ne se présentent même pas c'est un phénomène de démoralisation pour les corps de contrôle et c'est quelque chose qui d'ailleurs renforce le mécontentement et quelquefois même pire. Alors on nous avait demandé de réfléchir bien évidemment au rôle des partenaires sociaux bien loin de nous de donner des consignes aux organisations syndicales qui sont elles-mêmes libres de faire ce qu'elles veulent mais en commun dans la section nous avons considéré d'ailleurs en discutant avec aussi bien les syndicats de salariés que les syndicats d'employeurs qu'il y avait quand même quelques pistes qui pouvaient être faites l'inscription dans les conventions collectives de la règle de rémunération applicable aux détachés l'information spécifique dans les bases de données je m'arrêterai deux secondes sur la fameuse création de bureaux de chantier dans les entreprises d'honneur d'ordre j'ai pris chantier ne croyez pas que je sois obsédé par le bâtiment mais je pense à cette question pourquoi parce que ça nous a été expliqué le plus facilement un certain nombre de ces travailleurs détachés lorsqu'ils arrivent en France n'osent pas ne peuvent pas ne souhaitent pas aller même à des renseignements et quelquefois même n'en ont pas les moyens et même pire bonjour madame la ministre madame la ministre nous sommes ravis de vous accueillir et en accord avec monsieur le rapporteur mais qui était sur le point de conclure je vais peut-être lui demander de faire une double conclusion la conclusion de son rapport puis ensuite de reprendre une petite synthèse afin que vous puissiez soit réagir immédiatement soit commencer à entendre les groupes voilà monsieur le rapporteur merci exercice compliqué non ça va aller mais pour lequel vous pouvez faire preuve de détachement absolument dans cet organisme c'est fréquent alors donc comment lorsque nous avions insisté sur l'aspect formulation des bureaux de chantier l'idée était la suivante faire en sorte que les organisations syndicales représentatives dans une entreprise d'honneur d'ordre ça aurait été fait à Flamanville d'ailleurs ça existait je l'ai dit c'est un responsable syndical du bâtiment ça existait dans le temps dans la convention collective mais que sur le site les organisations syndicales représentatives et un bureau d'accueil les gens viennent viennent pas mais ils ont un site qui est légal c'est pas prohibé ils vont pas être menacés personne va les surveiller c'est normal ils y vont et ils indiquent les problèmes qu'ils rencontrent on a proposé on a proposé aussi en discutant avec nos amis de l'UPA qui ce n'était pas un double une double commission territoriale créée par la loi de modernisation et de dialogue social nous avons proposé de créer à l'image de ce que font les syndicats allemands de créer sur un territoire un bureau d'accueil alors encore une fois les gens viendront viendront pas mais ils auront un endroit où les organisations syndicales pourront les recevoir parce que dans la co-construction de l'action contre les fraudes sur les travailleurs détachés j'allais dire tout le monde est dans le coup et c'est ce qui me permet d'aboutir à la fois à ma conclusion et à une petite synthèse on a travaillé dans ce texte sur trois aspects premier aspect de quoi on parle on a essayé de comprendre de comprendre mieux de voir les dangers mais en même temps la liberté de présence est une liberté évidente et qu'il faut défendre deuxième chose y compris la pathologie ce qui nous revient comment on essaie de travailler alors on n'avait pas dans la lettre de Cézine la réflexion forcément sur l'Europe mais j'allais dire je l'ai dit tout à l'heure les ministres du travail président Juncker nous ont un peu sollicité puisqu'ils ont dit eux-mêmes qu'il fallait re-réfléchir sur la directive à défendre le principe à travail égal salaire égal enfin sur les questions qui touchent à la France nous avons insisté sur tout ce qui va vers un contrôle plus adéquat je l'avais dit au monsieur Pierre-André Imbert directeur de cabinet que nous souhaitons que sur les corps de contrôle en accord en réflexion avec la direction générale du travail nous pensons qu'il faut non seulement ne pas toucher aux effectifs mais en rajouter quelques-uns parce que sinon on ne pourra pas effectuer ces contrôles ce n'est pas des revendications exorbitantes et enfin c'est un point de vue plutôt général j'allais dire sur cette question on a discuté beaucoup avec nos amis de l'agriculture sur cette question tout le monde est dans le bain c'est clair si on peut faire tous les éléments de contrôle que l'on veut il vaut mieux en faire que pas en faire mais s'il n'y a pas un sursaut du point de vue syndical la confédération européenne des syndicats le fait mais un sursaut commun comme cet avis est construit employeur état organisation syndicale on sera battu on sera battu parce qu'un certain nombre de gens nous disent déjà c'est le système de protection sociale français qui est trop cher et d'autres diront on va laisser agir uniquement la loi du marché la loi du marché existe mais on pense qu'il faut plutôt la réglementer et on verra bien ce qu'il en résulte quand on écoute un centre d'employeurs ou de salariés et du bâtiment et des transports c'est une catastrophe donc je pense qu'on a les moyens si ensemble j'allais dire cette assemblée est faite pour ça mais plus largement s'il peut y avoir un consensus là dessus on peut à la fois défendre l'Europe sociale défendre les entreprises et défendre les travailleurs qui sont dans cette situation et bien sûr défendre l'emploi voilà merci de votre attention merci pour toutes celles et ceux vraiment qui ont participé à ce travail qui est un élément d'élaboration nous essaierons si possible de le suivre et de voir comment les choses évoluent et encore merci madame la ministre de nous avoir fait l'honneur de venir à cette réunion merci monsieur le rapporteur merci monsieur le rapporteur madame la ministre nous sommes ravis de vous accueillir nous avons tous mesuré les uns et les autres l'importance politique de ce sujet qui peut effectivement déstabiliser notre agriculture c'est déjà le cas nos artisans nos commerçants et nous sommes extrêmement attentifs aux propos que vous allez pouvoir de tenir par rapport à ce travail qui justifie toute la pertinence du conseil économique social et environnemental madame Myriane El Khomri vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président madame la présidente de la section sociale messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs les conseillers je tiens tout d'abord à vous remercier très chaleureusement pour votre invitation sur un sujet en effet à la fois d'actualité mais un sujet qui est essentiel aujourd'hui dans notre pays et en Europe la remise de votre avis sur les travailleurs détachés est pour moi aujourd'hui un moment fort dans la lutte contre les fraudes au détachement que le gouvernement a engagé depuis maintenant trois ans mais qu'il convient bien sûr d'accélérer vous le savez ce sujet est prioritaire à nos yeux c'est la raison pour laquelle le premier ministre vous a saisi d'une demande d'avis c'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui devant vous vous dire ma détermination en la matière les fraudes au détachement c'est à mes yeux une lente corrosion de notre modèle social contre laquelle il nous faut lutter de toutes nos forces en effet ces fraudes créent un dumping social qui fragilise nos ressources fiscales et sociales et qui fausse la concurrence au détriment des entreprises qui jouent le jeu elles constituent une exploitation inacceptable de salariés qui travaillent sur notre sol en méconnaissance totale de siècles de lutte sociale qui ont permis de garantir pour tous salariés des conditions dignes de travail et donc elles mettent à mal notre cohésion sociale et notre projet politique commun en alimentant le repli sur soi et la peur de l'étranger elles sont enfin une menace pour le projet européen lui-même car je veux le dire ici avec force l'Europe et la libre circulation en son sein des travailleurs sont d'abord une chance pour notre économie et pour les citoyens européens je rappelle d'ailleurs au passage que nous sommes un des pays qui envoie le plus de salariés dans d'autres pays européens mais et votre avis le montre bien cela ne vaut que si l'on assure à toutes et à tous des conditions décentes de travail c'est fort de cette conviction que le gouvernement a agi avec volonté et fermeté depuis trois ans que ce soit le premier axe le renforcement sans précédent des sanctions en cas de fraude aux règles de détachement par également une réorganisation en profondeur de l'inspection du travail qui lui donne le moyen de détecter des fraudes de plus en plus sophistiquées je pense en particulier au doux nom d'Uracti les unités régionales d'appui et de contrôle spécialisés en matière de travail illégal et au groupe national de travail illégal qui a été mis en place installé par le premier ministre en 2015 au ministère du travail et qui est justement spécialisé dans la lutte contre les montages les plus complexes troisième axe essentiel la responsabilisation accrue des maîtres d'ouvrage vis-à-vis de leurs sous-traitants sur le plan européen tout d'abord et je veux saluer ici l'opiniâtreté de Michel Sapin qui a obtenu gain de cause sur la directive de 2014 qui a créé une responsabilité du donneur d'ordre dans le secteur du bâtiment obligatoire dans chaque pays européen c'est un pas en avant majeur la loi Savary et la loi Macron sont allés bien au-delà en droit interne cela veut dire concrètement que les maîtres d'ouvrage sont in fine co-responsables financièrement des agissements de leurs sous-traitants si ceux-ci ont commis des fraudes de détachement et qu'ils ne font rien pour mettre fin à cette situation car il nous faut lutter aussi en la matière contre la tentation de certains de fermer les yeux sur certains agissements quatrième axe c'est la mise en place de nouveaux outils et je pense ici notamment à la carte d'identification professionnelle obligatoire dans le secteur du bâtiment qui permettra de mieux contrôler dans la pratique les chantiers la France est donc pleinement engagée à tous les niveaux pour que le détachement soit une opportunité économique et non une remise en cause de notre modèle social mais je le disais en introduction il nous faut intensifier cette lutte votre avis qui apporte un éclairage important sur ce phénomène explore des voies pertinentes pour le faire et puis je le dis d'emblée j'en partage totalement les orientations sur le plan européen tout d'abord vos propositions me semblent extrêmement prometteuses je pense en particulier à l'extension de la responsabilité solidaire obligatoire du donneur d'ordre à tous les secteurs d'activité dans tous les pays européens au renforcement de la coopération administrative entre les états aux précisions que vous proposez d'apporter au texte pour lutter notamment contre les entreprises dites boîte aux lettres qui n'ont que très peu voire pas d'activité dans le pays où elles ont leur siège et qui pratiquent à tour de bras le détachement toutes ces propositions vont dans le bon sens et vous pouvez compter sur moi pour les faire avancer dès ma prise de fonction j'avais eu mon homologue allemande j'ai eu mon homologue suédoise sur lequel nous avons parlé de ces questions là et nous souhaitons justement réaffirmer combien ce combat était étentiel pour nous et nous le mènerons avec détermination ce travail a commencé puisque la France a été à la tête d'une initiative de neuf états demandant à la commission une révision des directives de 1996 et 2014 pour que cette régulation soit plus forte je tiens ici à saluer le rôle des partenaires sociaux sur ce terrain européen la lutte contre les contournements des règles du détachement je crois pouvoir le dire est un sujet qui unit les partenaires sociaux autour de valeurs communes elle suscite réflexion discussion proposition constructive et c'est aussi ce qui fait la force du ministre du travail lorsqu'il arrive à Bruxelles ou au Luxembourg à qui il doit se battre parfois un peu seul à la fois contre les volontés de statu quo et contre les velléités de réagression avoir votre soutien mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et patronales c'est une force que vous devez mesurer et c'est aussi un aiguillon et je vous en remercie ici publiquement sur le plan interne ensuite la priorité est désormais l'application de l'arsenal que nous avons mis en place récemment et vous pouvez compter sur moi notamment pour que les décrets soient pris le plus rapidement possible votre rapport propose là aussi des pistes intéressantes je pense en particulier à votre préconisation d'assurer une information efficace et complète des prestataires et des donneurs d'ordre sur leurs obligations en matière de déclaration et de rémunération des salariés détachés notamment par la création d'un site d'information en ligne je m'engage ici devant vous à le mettre en place le plus rapidement possible je proposerai également dans les tout prochains jours à la garde des Sceaux de travailler comme votre avis le suggère à une instruction renforçant notre politique pénale contre l'emploi illégal de travailleurs détachés et je lui proposerai d'avancer ensemble dans ce sens je sais qu'il y a souvent de nombreuses circulaires de politique pénale mais je crois essentiel justement pour notre modèle social que nous arrivions à les mettre en priorité dans le cadre de l'action des procureurs enfin je ne peux qu'abonder dans le sens d'un renforcement des moyens des URACTI cher Jean Grosset qui sera je l'espère possible en dépit des contraintes budgétaires car nous en avons tous conscience je crois aucun arsenal législatif ne servira si nous ne sommes pas capables d'appliquer concrètement les règles sur le terrain c'est une question de crédibilité de la parole politique c'est une question de crédibilité de l'action publique c'est une question d'efficacité et je tiens ici à rendre hommage aux agents du ministère du travail qui ont répondu à notre appel en faisant de la lutte contre la fraude au détachement une priorité le ministre du travail avait fixé un objectif de 1000 contrôles par mois nous avons doublé les contrôles en 3 mois et largement dépassé cet objectif je ferai bien sûr en sorte que nous ne faiblissons pas ma mobilisation celle du gouvernement vous le voyez sont totales et je suis convaincue que nous devons encore avancer nous devons encore avancer dans ce chemin la pierre que vous apportez aujourd'hui pour stabiliser notre route commune n'y aura pas été pour rien soyez-en de nouveau en mon nom et celui du gouvernement remercié merci madame la ministre merci pour votre engagement merci aussi pour votre écoute merci aussi pour avoir valorisé cette formidable collaboration entre le conseil économique social et environnemental et votre ministère et nous sommes sensibles à vos actions je voudrais aussi saluer dans la tribune la présence de monsieur le député Hervé Pellois qui est secrétaire de la commission des affaires économiques qui est le député du Morbihan sans plus tarder nous allons donner la parole au groupe le premier d'entre eux et le groupe environnement et nature la parole est à monsieur Bruno Gentil monsieur le président messieurs les députés cher Jean cher Bernard chers collègues mesdames messieurs si la notion de détachement des travailleurs correspond parfois à un besoin et à un principe de liberté de circulation et d'entreprise au sein de l'espace communautaire celle-ci s'est vite heurtée à un certain nombre de dérives d'ordre social mais aussi économique je pense par exemple à l'affaire désormais connue des travailleurs détachés affectés au chantier de l'EPR de Flamanville dans ce cas la société Bouygues attributaire du lot de génie civil de la future centrale a sous-traité en faisant appel à une société de droit roumain et une société de travail intérimaire le siège social de cette dernière étant en Irlande les travailleurs ont été détachés dans des conditions financières évidemment avantageuses pour l'entreprise en termes de moindre coût du travail rappelons que toutes ces entreprises ont été finalement condamnées l'entreprise roumaine n'avait pas respecté les obligations de déclaration de détachement de ses salariés l'entreprise irlandaise avait détaché les travailleurs polonais depuis un établissement chypriote elle a finalement été condamnée parce qu'elle n'avait pas d'activité réelle sur le territoire de l'île de Chypre sans une mobilisation forte de divers acteurs dont les syndicats ce genre de petits arrangements entre amis auraient pu continuer sur le dos des salariés détachés au gré des opportunités financières d'ailleurs elle continue dans de nombreux chantiers faute d'un encadrement cohérent et de moyens de contrôle adaptés l'intérêt de ce projet d'avis est donc de proposer des mesures concrètes permettant d'éviter les dérives aujourd'hui avérées sans pour autant remettre en cause la liberté de circulation des personnes des entreprises et de leurs travailleurs le projet d'avis souligne les distorsions de concurrence entre entreprises générées par les insuffisances de contrôle et une trop faible coopération entre états membres il recommande logiquement une réforme des conditions du détachement au niveau communautaire via une refondation du droit nous invitons le gouvernement français à intervenir dans ce sens le projet d'avis recommande aussi un dialogue social et une coopération renforcée entre états membres volontaires afin notamment de pallier l'absence d'accord au sein du conseil de l'union européenne si les recommandations de ce projet d'avis sont réellement prises en compte cela constituerait un premier pas vers une harmonisation sociale en Europe prévue dans le traité mais loin d'être une réalité aujourd'hui elle est d'autant plus nécessaire en période de crise où la tentation de repli sur soi est forte et les nationalismes exacerbés notre groupe votera bien sûr ce projet d'avis je profite de leur présence car tout à l'heure nous les avons salués mais ils étaient absents je vous rappelle donc que nous avons la chance et l'honneur d'avoir dans la tribune le président du conseil économique social et culturel du Mali monsieur Boulkasoum Haïdara qui est accompagné de son secrétaire général et de son conseiller monsieur Fag merci de votre présence messieurs au titre de l'UNAF la parole est à madame Francine Lourd monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues messieurs mesdames ce projet d'avis sur les travailleurs détachés est d'un apport certain puisqu'il débroussaille le maquis d'un phénomène en expansion aux multiples facettes et en clarifie les enjeux au niveau national comme au niveau européen par ce travail documenté vous prenez le temps messieurs les rapporteurs de la description précise des failles qui existent dans le statut du travailleur détaché failles exploitées par certaines entreprises pour embaucher une main d'oeuvre low cost et menaçant à terme l'équilibre de nos contres sociaux et par voie de conséquence le maintien d'un niveau élevé de protection sociale le groupe de l'UNAF vous rejoint dans le diagnostic établi et je cite un tel déséquilibre un tel déséquilibre peut être perçu comme un symptôme des difficultés des états membres à assurer la convergence de leurs économies dans une perspective de progrès social l'enjeu n'est pas seulement de rétablir le jeu normal de la concurrence dans les prestations de services mais plutôt d'encourager une prise en compte pleine et entière des objectifs sociaux du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et ainsi faire reconnaître au niveau européen le principe à travail égal salaire égal le chemin pour y parvenir est étroit mais les propositions du projet d'avis tracent des pistes intéressantes pour guider les dirigeants français à Bruxelles le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les propositions du projet d'avis et souhaitent mettre l'accent sur deux d'entre elles la première concerne le renforcement des dispositions des marchés publics pour écarter les offres anormalement basses et rendre effective l'obligation de rejet sans une telle obligation effective appliquée le système incite au final les pouvoirs publics à financer les entreprises les moins contributives à notre système de protection sociale c'est la politique de santé les régimes de retraite et la politique familiale qui voient leur financement amputé et le développement de leurs actions remises en cause la seconde proposition s'intéresse à la situation vécue par les travailleurs détachés l'exaspération autour des travailleurs détachés eux-mêmes n'est évidemment pas la solution il est important que des contrôles soient diligentés pour agir contre les conditions de travail et d'hébergement des travailleurs détachés indécentes et que les entreprises soient ainsi sanctionnées c'est le sens du décret d'application de la loi Savary qui est intransigeant sur l'hébergement il reste à s'assurer de sa bonne application le groupe de l'UNAF vous remercie messieurs les rapporteurs pour ce travail et votera la vie merci en nom de l'artisanat la parole est à monsieur Patrick Liabus monsieur le président madame la présidente de notre section du travail messieurs les rapporteurs chers collègues le nombre de travailleurs détachés n'a cessé d'augmenter ces dernières années ce phénomène s'est notamment renforcé depuis la crise avec l'accroissement de la compétition sur les coûts du travail dans le secteur où la production n'est pas délocalisable le bâtiment est le secteur le plus touché et nos petites entreprises en sont les principales victimes la situation du dumping social et au travail détaché sont même devenus dans certaines régions un véritable fléau qui conduit de plus en plus d'entreprises à licencier et à craindre pour leur pérennité c'est pourquoi à défaut de l'harmonisation sociale et fiscale en Europe l'artisanat revendique une révision des textes européens pour imposer les cotisations des travailleurs détachés soit celles du pays d'accueil nous relevons avec satisfaction que l'avis évoque une telle piste même s'il souligne les difficultés de parvenir à un accord sur ce point entre tous les états membres en second lieu l'artisanat appelle à une réelle mobilisation pour combattre les nombreux abus et les fraudes liées au détachement atteindre cet objectif implique non seulement de s'attaquer aux failles permises par les textes sur le détachement mais aussi de renforcer considérablement les contrôles sur les chantiers nous soutenons donc la proposition de l'avis de clarifier la législation européenne afin de contenir le risque de dumping social et de concurrence déloyale ainsi imposer que les salariés détachés soient rémunérés à compétence égale comme les autres salariés permettrait de réduire fortement les marges d'optimisation des entreprises qui recourent au détachement l'avis propose par ailleurs de compléter les évolutions récentes du cadre juridique national en reforçant les contrôles et la coordination entre les différents services compétents pour l'artisanat cette question est cruciale car le durcissement de la réglementation ne saurait suffire à lui seul pour réduire les fraudes il faut donc accroître le nombre et l'efficacité des contrôles ce qui implique par exemple de multiplier les interventions sur les chantiers en dehors des heures légales de travail l'avis propose également de revoir le code des marchés publics pour imposer le rejet des offres anormalement basses et permet une clause sociale pour les appels d'offres alors que nos entreprises sont de plus en plus souvent évincées de ces marchés au profit de celles qui utilisent une main d'oeuvre low cost nous ne pouvons que soutenir pleinement une telle proposition lutter contre les pratiques illicites suppose enfin d'informer et de sensibiliser d'une part les entreprises sur leurs obligations et d'autre part les salariés détachés sur leurs droits en revanche veillons à ne pas créer de nouvelles structures dès lors que des dispositifs existants pourraient être mobilisés nous pensons notamment à la commission parité régionale interprofessionnelle de l'artisanat qui ont parmi leur mission celle d'informer employeurs et salariés sur les dispositifs légaux et conventionnels à appliquer stopper l'essor des opérations de détachement qui mettent en péril l'activité de nombreuses entreprises et compromettent la pérennité de la main d'oeuvre locale est devenu un impératif qui exige un encadrement réel efficient les propositions de l'avis vont dans son sens et bien sûr nous la voterons merci merci monsieur Eliebus au titre de la CFTC la parole est à madame Gabrielle Simon bonjour en France le nombre de travailleurs détachés ne cesse de croître notamment en raison du coût plus faible de cette main d'oeuvre résultant de cotisations sociales du pays d'origine inférieure à celle du pays d'accueil cette évolution facilitée par l'interprétation de la directive source et des dispositions du droit européen de la sécurité sociale aboutit à un développement des fraudes au détachement elle constitue une menace prégnante pour la pérennité de certaines entreprises françaises notamment celles qui jouent le jeu la CFTC attachée à la liberté de circulation ne se satisfait pas de la transformation des pratiques de détachement qui en utilisant les écarts de coût du travail instaurent une forme de concurrence sociale déloyale la CFTC est donc favorable à une révision de la directive européenne sur le détachement et à une modification du règlement de coordination de sécurité sociale en faveur des droits sociaux fondamentaux et plus généralement elle est également favorable à une harmonisation des droits sociaux en Europe dans le cadre européen une consolidation des règles juridiques est nécessaire par exemple une révision du règlement de sécurité sociale qui imposerait l'établissement de formulaire avant le début de l'opération de détachement permettrait aux services de contrôle si contrôle il y a de l'état d'accueil de vérifier les conditions de régularité du détachement un renforcement des coopérations administratives entre états membres européens pour améliorer la détection des fraudes en matière de détachement des travailleurs et du travail illégal est également nécessaire de même la révision de la directive source devrait instaurer des règles plus restrictives opposables aux employeurs qui détachent un salarié des actions sont également à mettre en oeuvre au niveau national la CFTC adhère aux propositions du CESE en faveur d'un renforcement des dispositions permettant d'écarter les offres anormalement basses elle souscrit également aux suggestions relatives à la protection des conditions de vie et de travail des travailleurs détachés à cette fin des contrôles plus systématiques plus importants devraient être réalisés pour notamment vérifier le respect de la durée légale du travail sanctionner les donneurs d'ordre qui ne se soumettent pas aux obligations à accomplir en cas d'accident du travail et plus généralement lutter plus efficacement contre les contournements de la réglementation et les fraudes à la loi cela nécessite un renforcement des moyens d'action et de coordination des administrations en charge du contrôle enfin la CFTC souscrit pleinement à la proposition du CESE de renforcer le rôle et les moyens des partenaires sociaux en faveur de l'information et de la protection des travailleurs détachés notamment en inscrivant dans les conventions collectives la règle applicable aux travailleurs détachés et en promouvant toutes les initiatives régulatrices des partenaires sociaux la CFTC votera la vision merci madame Simon au titre de l'UNSA la parole est à monsieur Luc Berry madame la présidente et monsieur le rapporteur messieurs les rapporteurs il n'y a pas d'amendement déposé sur votre texte monsieur le président messieurs les rapporteurs et chers gens mes chers collègues je crois qu'il faut le souligner d'emblée cet avis arrive à point nommé alors que des filières professionnelles entières apparaissent fragilisées dans notre pays la possibilité de détacher des travailleurs dans le cas d'une prestation de service au sein du marché unique pose évidemment de très sérieux problèmes certes l'avis que nous examinons aujourd'hui répond d'abord à une saisine gouvernementale mais il est important de noter qu'il fait aussi écho à l'engagement du président de la commission européenne de procéder à un réexamen ciblé de la directive pour cette année l'avis relève les contournements et les abus auxquels donne lieu le détachement des travailleurs pour ensuite formuler des propositions à même d'y remédier sans pour autant remettre en cause le principe de la liberté de prestation de service l'UNSA approuve ce choix constructif car le détachement des travailleurs est partie intégrante de la libre circulation des services qui est au coeur du marché unique européen derrière lequel se trouve aussi en partie la liberté de circulation des travailleurs et des citoyens l'enjeu est essentiel car il touche à la conception même du projet européen il est donc de la plus haute importance de rendre ce dispositif conforme à la volonté affichée en 1996 par le législateur européen considérant je cite qu'une telle promotion de la prestation de services dans un cadre transnational nécessite une concurrence loyale et des mesures garantissant le respect des droits des travailleurs fin de citation son non-respect ne pose pas seulement un problème économique et social il participe aussi du manque d'adhésion des citoyens au projet européen l'UNSA avec la confédération européenne des syndicats dont elle est membre n'a eu de cesse de revendiquer une réforme de la directive sur le détachement des travailleurs compte tenu du bilan négatif de son application caractérisé par le dumping social et la concurrence des loyales auquel il convient d'ajouter une priorité donnée par les institutions européennes aux règles du marché et de la concurrence sur les droits des travailleurs d'ailleurs il est quand même significatif de noter que la commission qui devait en réexaminer les modalités d'application au plus tard cinq ans après son adoption ne le fera qu'avec dix ans de retard pour déboucher en 2014 sur une directive d'exécution bien insuffisante certes en France les lois Savary puis Macron ont permis des ajustements judicieux mais pour l'UNSA il est indispensable d'aller plus loin en révisant la directive de 96 cela reste une priorité mais aussi l'organisation de l'information et du contrôle ainsi que l'implication renforcée des partenaires sociaux et acteurs économiques dans la prévention des abus et des fraudes alors parmi les nombreuses recommandations de l'avis l'UNSA tient à insister sur la nécessité de soutenir et de promouvoir les moyens d'action des partenaires sociaux notamment la création de bureaux syndicaux chargés de l'information et de la défense des droits des travailleurs détachés mais l'UNSA considère que s'il est essentiel d'améliorer la législation en vigueur il n'en demeure pas moins que son effectivité dépend des moyens mis en oeuvre pour son contrôle et à ce titre elle demande elle aussi au gouvernement comme le fait la vie d'augmenter significativement les effectifs concours à cette mission au-delà l'UNSA fortement attachée depuis sa création à la construction européenne et à l'Europe sociale soutient que l'harmonisation sociale au sein de l'Union est un passage obligé pour combattre efficacement le dumping social la discrimination et l'exploitation des travailleurs c'est donc sans réserve que l'UNSA votera en faveur de cet avis merci au titre de la CGT la parole est à monsieur Moral Rami monsieur le président madame la présidente de la section du travail chère Françoise messieurs les rapporteurs chers collègues encadrer l'intervention des travailleurs détachés en France est indispensable à plusieurs titres c'est en effet dans un même mouvement s'efforcer d'assurer les conditions de vie et de travail dignes aux salariés venant travailler sur notre territoire s'opposer aux mises en concurrence sur les cotisations entre les entreprises dont sont victimes leurs salariés c'est aussi combattre le dumping social et construire l'harmonisation par le haut des réglementations sociales des états de l'Union européenne répondant à une saisine gouvernementale le projet d'avis a le mérite de porter cette ambition par des propositions concrètes tout en recommandant comme le font cette ministre du travail une révision de la directive européenne particulièrement malsaine certaines mesures comme celle de tirer dans les conventions collectives les conséquences du principe de travail égal salaire égal pour les travailleurs détachés ou encore celle de mieux identifier les offres anormalement basses dont le code des marchés publics participe de cette ambition la création des bureaux syndicaux interprofessionnels chargés d'aider d'accompagner et de défendre les droits des travailleurs détachés permettrait d'être à l'écoute de ces publics là où aujourd'hui l'intervention auprès d'eux est quasi clandestine une telle préconisation requiert des moyens nouveaux pour les organisations syndicales telles des trois syndicaux interprofessionnels ces préconisations pourront également mieux se concrétiser si comme le souligne ce projet d'avis les effectifs des services publics spécialisés dans la lutte contre le travail illégal sont augmentés toutefois pour la CGT le projet d'avis aurait pu aller plus loin et responsabiliser plus fortement en amont dans le domaine de la sécurité au travail les donneurs d'ordre à l'égard de leurs sous-têtants en proposant la création de CHSCT de sites une mesure de cette nature aurait l'avantage de mieux connaître et contrôler les trop nombreux accidents du travail non déclarés à la sécurité sociale et donc d'assurer une meilleure prise en charge de ces travailleurs accidentés la CGT réaffirme l'urgence de voir concrètement emprunter le chemin d'une réelle construction sociale de l'Europe au-delà de ces remarques le projet d'avis s'avère être un vivier de propositions qui devrait nourrir les indispensables concertations qui restent à organiser sur cette thématique d'actualité je tiens à saluer ici le rapporteur Jean Grosset Bernard Ciotat la présidente de la section Françoise Guingue ainsi que toute l'équipe de la section du travail qui ont par leur écoute permis tout au long de nos travaux d'enrichir ce travail collectif la CGT votera donc ce projet d'avis merci monsieur Rabhi au titre des associations et organisations étudiantes et mouvements de jeunesse la parole est à madame Edith Ardebril et je salue au bord du gouvernement l'arrivée du député du Gard monsieur Fabrice Verdier mais qui est là pour l'avis suivant sur le RSI madame Ardebril vous avez la parole monsieur le président madame la présidente de la section du travail cher Jean cher Bernard cher collègue le groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse comme le groupe des associations tire un constat des travaux qui ont conduit à la vie sur les travailleurs détachés le détachement des travailleurs sur le territoire de l'Union européenne est un enjeu social certes avec des conséquences économiques qui impactent l'ensemble de la communauté humaine européenne pour nous le sujet requiert donc un double traitement à partir d'une approche globale d'abord sur le fond car la situation des travailleurs détachés dépasse le seul champ du travail ensuite sur la forme car l'univers du droit dans les états est complexe et diversifié comme souvent au niveau européen c'est le plus petit dénominateur commun qui a fondé le droit des travailleurs détachés ce consensus est aujourd'hui malmené par d'une part une réalité qui touche non seulement les conditions de travail des salariés concernés mais aussi leurs conditions de vie ça a été dit par les rapporteurs d'une manière exemplaire d'autre part par les déséquilibres provoqués sur le marché du travail dans les états membres de l'Union liés à un défaut de contrôle de l'exercice de la liberté de prestation de service au regard des modalités existantes aussi le groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse avec le groupe des associations rejoignent sans réserve les partis pris du projet d'avis défendu par les rapporteurs le rapporteur et son assistant il consiste notamment à renouer une conception plus solidaire du projet communautaire par le respect des droits sociaux fondamentaux et du principe d'égalité au travail il consiste également à prévenir en France une exploitation abusive des travailleurs détachés comme à sécuriser juridiquement les décisions des acteurs économiques qui font usage de la liberté de prestation de service quant aux propositions nos deux groupes sont particulièrement attachés à la révision de la directive européenne sur les travailleurs détachés visant l'harmonisation sociale ils estiment essentiel de renforcer la coopération administrative entre les états membres de l'union afin de mieux lutter contre les faunes au détachement et au travail illégal pour atteindre ces objectifs nos groupes considèrent que la création d'une plateforme européenne est nécessaire et à défaut ils soutiennent bien entendu l'alternative proposée par le projet d'avis pour créer les conditions de la promotion d'une coopération renforcée entre les états membres volontaires au plan national s'agissant de la prestation de services et des offres anormalement basses nos groupes sont favorables à la modification du code des marchés publics proposé par le projet d'avis il s'agit pour nous par cette mesure de garantir le rejet de ces offres dans la mesure où dans ce cas le mieux-disant social repose sur le non-respect des obligations en matière de droit social entre autres nos deux groupes rappellent à l'occasion que la clause du mieux-disant social déjà existante permet aux acheteurs publics en France de retenir un critère relatif aux performances des candidats en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté il s'agit vous l'aurez compris d'un critère qualitatif aussi nos deux groupes considèrent que la proposition de l'avis consistant à inscrire une mention obligatoire sur le recours aux travailleurs détachés dans les réponses aux appels d'offres est tout à fait légitime le respect du principe d'égalité de traitement conduit nos deux groupes à soutenir la pratique d'un contrôle effectif efficace des conditions de travail et d'hébergement des travailleurs détachés la lutte contre les fraudes et le contournement de la loi leur paraît justifiée par l'impérieuse nécessité de contribuer au maintien de la cohésion sociale à tout le moins dans notre pays et pour conclure nos deux groupes estiment que se saisir de ce problème et le traiter c'est d'abord défendre une certaine idée de l'Europe c'est agir pour que la construction européenne ne soit pas aux yeux des jeunes générations synonyme de dérégulation et de dumping social et de notre point de vue dans le dossier des travailleurs détachés se joue une grande bataille celle de la convergence des normes en Europe et par là même la démonstration que l'Europe peut être sociale au nom de toutes ces raisons Jean et toute la bande de la section du travail nous voterons l'avis merci merci au titre de la CGTFO la parole est à madame Marie-Alice Mme d'Affordrieux monsieur le président madame la présidente de la section du travail messieurs les rapporteurs mesdames messieurs chers collègues force ouvrière alerte depuis longtemps sur le problème du travail illégal et ses différentes formes notamment celles qui sont liées au non-respect ou au contournement des règles en matière de détachement depuis plusieurs années la pression sur le marché du travail s'accroît du fait de pratiques de détachement qui ont conduit au mépris des droits des travailleurs et à une concurrence déloyale ainsi pour le groupe FO il était indispensable que le CESE puisse exprimer sur ce sujet essentiel l'urgence de répondre efficacement à ce problème est d'autant plus grande que le nombre de salariés détachés en France continue de progresser très rapidement au cours des cinq dernières années le nombre de déclarations de détachement a été multiplié par quatre et la hausse est probablement du même ordre de grandeur pour les non-déclarés que le ministère estimait jusqu'en 2012 à un volume équivalent à ceux des détachés déclarés avant qu'ils renoncent à publier une telle estimation pour forces ouvrières les textes européens la directive de 1996 et la directive d'exécution de 2014 notamment restent insuffisants en termes de protection des droits des travailleurs et d'égalité de droits et de traitements l'expérience montre chaque jour que l'interprétation de la directive ne garantit pas nécessairement le respect des droits les plus fondamentaux des travailleurs et surtout n'écartent pas le risque de dumping social de plus la question de la concurrence salariale reste entière puisqu'elle n'est pas du ressort de cette directive en effet pour tout détachement dans le tout détachement du moins inférieur à 24 mois les cotisations patronales restent versées dans les pays d'origine ce qui maintient des écarts de coût salarial entre travailleurs de l'Union européenne en l'absence d'harmonisation sociale au niveau européen ces textes doivent donc être renforcés afin de garantir à l'échelle européenne tant un ensemble équitable de règles indispensables à la mobilité transfrontalière des travailleurs que la prévalence de la protection des droits des travailleurs sur le principe idéologique de libre concurrence de libre prestation de services à cet égard le groupe FO se félicite que les préconisations formulées par ce projet d'avis rejoignent ces revendications si la législation française a progressé sur le contrôle du travail détaché FO reste vigilante et mobilisée sur ce dossier en particulier sur les moyens donnés afin de faire appliquer la législation existante et les mesures nouvellement annoncées il reste beaucoup à faire afin de pallier au manque d'information des travailleurs détachés sur leurs droits la faiblesse des contrôles de l'inspection du travail en raison d'un manque scryant de moyens et en conséquence la difficulté d'imposer des sanctions pourtant prévues dans la législation française pour force ouvrière à travers la question du détachement c'est la question de l'Europe sociale qui est posée les travailleurs ne peuvent plus souscrire à une Europe qui privilégie le libéralisme économique et consacre une logique de concurrence entre états et donc entre leurs modèles sociaux nationaux remettre le social au coeur du projet européen exige d'inverser les modalités de la construction européenne en luttant contre le dumping social entre les travailleurs européens et en égalisant les conditions de concurrence vers le haut le groupe FO votera le projet d'avis merci madame Mada Fendrieux au titre des entreprises la parole est à monsieur Jean-Michel Potier monsieur le président messieurs les rapporteurs cher Jean cher Bernard madame messieurs les conseillers et puis une pensée pour ma présidente certains sujets suscitent naturellement la polémique il suffit de prononcer le mot travailleur détaché pour que les esprits s'échauffent rapidement et que la moindre conversation tourne au pugilac verbal ou conceptuel ce thème en fait partie et il fallait au moins la capacité de dialogue de Jean Grosset et Bernard Ciotat pour que notre section puisse se saisir de ce sujet intéressant et préoccupant le travail détaché découle de la libre circulation des personnes et des biens si le concept même peut effrayer certains ou être à lui seul vu comme de l'exploitation il faut rappeler cette réalité il n'y a pas d'Europe sans la possibilité pour tout travailleur détaché de se déplacer de travailler là où il le souhaite surtout pour les travailleurs français le travail détaché le travail détaché est donc une conséquence normale des traités européens une fois cette vérité posée il ne faut toutefois pas être naïf il serait illusoire de croire que nous ne voyons pas la réalité qui est devant nos yeux oui le travail détaché est parfois synonyme de précarité d'exploitation de conditions de travail de vie misérable qui plus encore que les niveaux de salaire expliquent les différences de coût oui il est synonyme de concurrence déloyale pour nos TPE-PME lorsque certaines entreprises contournent siennement les règles pour faire venir en France des travailleurs dont le manque de couverture sociale permet d'économiser des coûts et de pratiquer des prix toujours plus bas qui pourrait nier ces évidences nous sommes donc face à un problème économique et social et même si nous croyons profondément en l'Europe des peuples et des économies cela ne doit pas nous faire oublier la réalité le premier problème est évidemment que le droit communautaire ne définit pas de façon harmonieuse et unique le détachement ce problème est la source de bien d'autres il faut ajouter à cela le fait que la lutte contre les abus passe forcément par un travail approfondi entre les administrations nationales en charge du contrôle des exemples concrets dans certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne montrent bien que les administrations nationales ont encore un rôle important très important à jouer notamment quand il s'agit de simplifier de coordonner d'expliquer au delà des mesures techniques il faut répéter inlassablement que l'harmonisation fiscale et sociale est l'horizon vers lequel nous devons tendre en disant cela nous posons un nouveau problème car rien ne dit que tous les états de l'union souhaiteront un modèle social semblable au nôtre toutefois une harmonisation progressive est une étape importante et a le mérite d'avoir été proposée dans le même esprit le renvoi aux partenaires sociaux européens pour fixer une durée maximale unique du détachement des travailleurs en fonction des secteurs ne peut que nous satisfaire enfin n'attendons pas que tout le monde soit d'accord pour agir c'est pourquoi la recommandation au gouvernement français d'envisager les moyens de promouvoir une coopération renforcée entre les états membres volontaires pour développer dans la voie des coopérations administratives qui permettront un partage des données et un ciblage d'opérations de contrôle coordonnées efficientes nous paraît également aller dans le bon sens nous avons pris beaucoup de plaisir et j'ai pris beaucoup de plaisir personnellement à travailler sur cette question et aller au fond des choses sur ce sujet difficile Jean Grosset et Bernard Sciotta ont su nous entraîner et nous faire partager leur intérêt sur cette question majeure merci à eux pour toutes ces raisons le groupe des entreprises votera le projet d'avis merci 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 monsieur potier au titre des personnalités qualifiées la parole est à monsieur Yves Urieta j'attends pour remercier le président il est occupé j'accueille la secrétaire d'état commerce madame qui nous fait le plaisir d'arriver un tout petit peu avant mais qui souhaite assister à la fin du débat la parole est à monsieur Urieta monsieur le président madame la secrétaire d'état mes chers collègues le projet d'avis qui nous est présenté aujourd'hui aborde un sujet complexe et technique éminemment d'actualité qui touche aux valeurs même de notre modèle social il a été traité avec toute la rigueur qui mérite et je remercie bien sûr là nos rapporteurs Jean et Bernard notre chère présidente Françoise de Guing mais également les administrateurs Nathalie Jean-Philippe et Xavier parce que sans eux je crois que la section n'aurait pas travaillé aussi bien vous le savez depuis des dizaines d'années le nombre des travailleurs détachés en Europe connaît une augmentation sensible cela remet en cause le caractère subsidiaire d'une législation qui à l'origine relevait d'une exception à la règle du droit international privé suivant laquelle le contrat de travail doit se conformer à la loi du pays de travail ainsi le recours au détachement apparaît chaque jour davantage comme une norme de gestion de la main d'oeuvre caractéristique d'une situation que l'on peut légitimement qualifier de dumping social le droit européen du détachement des travailleurs a pu remplir ses objectifs pendant une période qui semble aujourd'hui révolue une compétition généralisée sur les coûts de la main d'oeuvre semble justifier le recours à la sous-traitance aux prestataires de services et aux détachements en grand nombre les troubles causés au marché du travail de certains secteurs par un usage irrégulier du droit du détachement sont aujourd'hui couramment dénoncés le CESE considère le détachement des travailleurs comme un dossier emblématique de la nécessité d'un renouveau du projet européen qui doit renouer avec un objectif d'harmonisation des niveaux de vie et de protection sociale dans cette optique ce projet d'avis formule des propositions de réformes au niveau européen et avance des pistes d'action à mettre en oeuvre dans le cadre national qui ne peuvent être qu'approuvées et l'intervention de madame la ministre tout à l'heure nous l'a prouvé la construction européenne ne peut être mobilisatrice pour les peuples européens que si elle se traduit par des avancées en termes de liberté de droits sociaux c'est tout le sens du projet européen avec lequel nous devons renouer ce projet d'avis y contribue à l'évidence je voterai avec enthousiasme en faveur de ce texte qui est le fruit d'un travail approfondi fondé sur l'écoute et le débat d'idées qui s'y est à notre assemblée il a bénéficié bien entendu de l'implication grosse implication et de la disponibilité sans faille de Françoise notre présidente bien sûr de Jean et de Bernard mais également de l'apport précieux de tous les membres de la section et c'est un des derniers rapports que nous aurons à présenter et je voudrais te remercier Françoise et tous nos collègues pour l'excellent travail de cette section c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé pour les personnes qualifiées j'appelle Pierre Kalfa monsieur le président mesdames et messieurs monsieur le rapporteur mon cher Jean la question des travailleurs détachés résume à elle seule les apories de la construction européenne depuis le tournant de l'acte unique de 1986 le droit de la concurrence est devenu un véritable droit constitutionnel au niveau de l'union européenne et les autres textes européens relèvent très largement de déclarations d'intentions avec une portée pratique extrêmement faible aucun droit social européen n'est venu jusqu'à ce jour rééquilibrer la primauté du droit de la concurrence ce qui a entraîné évidemment comme règle le dumping social et le dumping fiscal l'élargissement de 2004 a encore aggravé cette situation tout simplement en aggravant l'hétérogénéité de l'union européenne au lieu de faire le choix lors de cet élargissement de l'harmonisation sociale par le haut en mettant par exemple en oeuvre des critères de convergence sociaux comme cela aurait été possible le choix a été fait de privilégier le dumping social et le dumping fiscal dans ce cadre là la directive sur le détachement des travailleurs qui avait été prévue à l'origine pour un faible nombre de salariés pour des travaux de courte durée a été totalement détournée de son sens et vidée progressivement de son contenu pour devenir un véritable instrument de dumping social on peut dire que dans ce cadre là la cour de justice européenne a apporté sa pierre ou plutôt ses pierres à l'édifice par un certain nombre d'arrêts bien connus Laval Viking Ruffer Grand-Duché de Luxembourg qui ont légalisé en fait le dumping social en privilégiant systématiquement la liberté de prestation de service sur la protection des travailleurs donc un avis du CESE sur ce sujet était le bienvenu et cet avis je le dis est tout à fait remarquable et il faut féliciter le rapporteur et la section d'avoir travaillé en ce sens notamment en mettant au coeur des préconisations l'exigence de travail égal salaire égal qui permet de lutter efficacement contre le dumping social par toute une série de préconisations que j'approuve ici je voterai donc évidemment cet avis qui honore notre assemblée au moment même où celle-ci fait l'objet de critiques multiples que l'on voit surgir dans la presse on voit qu'avec cet avis notre assemblée a rempli sa fonction merci au nom de la CFDT j'appelle monsieur Dominique Gillier monsieur le président de séance messieurs les rapporteurs chers collègues cet avis intervient opportunément dans un contexte de conjonction entre d'une part de fortes dérives dans l'usage et l'exercice accrus du travail détaché d'autre part les manifestations de professionnels de plus en plus nombreux syndicalistes et employeurs pour exiger une régulation renforcée du dispositif et enfin l'affirmation nette d'une volonté politique de plusieurs états européens de bien mieux encadrer et contrôler le travail détaché le gouvernement français se situant à la pointe de l'action en ce sens notamment avec les lois Savary et Macron peut malgré tout faire encore mieux en mettant l'accent par une première série de propositions sur la nécessaire évolution du cadre européen l'avis met en exergue des éléments cruciaux à l'origine des dérives constatées dans les pratiques du travail détaché les distorsions entre les régimes nationaux de protection sociale en Europe les carences des règles européennes qui privilégient la libre prestation de services et aussi l'insuffisante coopération entre les états membres le détachement se développe rapidement et dangereusement en effet marqué d'insuffisance du droit et de dérive dans les pratiques ce développement se fait trop souvent au détriment du travail décent d'une concurrence loyale et d'une saine collaboration entre donneurs d'ordre et prestataires cette situation crédibilise les arguments pour la construction d'une Europe sociale pour donner un avenir à l'Union européenne à laquelle puisse encore s'attacher et l'idée et le fait du progrès social et économique dans le domaine du travail détaché cet avis contribue concrètement à cette construction et à cet avenir par ses recommandations pour ce qui est du niveau européen mais il énonce également des propositions pour le niveau national toutes pertinentes et que nous soutenons donc parmi celles-ci répondant à la saisine plusieurs concernent le rôle des partenaires sociaux pour lutter contre la fraude et traiter décemment les travailleurs détachés nous insistons auprès du gouvernement pour qu'il mette en place les instruments qui permettent la liaison des syndicats et des travailleurs détachés pour qu'ils mettent en place les moyens des services et des agents publics concernés leur permettant d'effectuer leur mission pleinement et dans de bonnes conditions pour qu'ils mettent en place les outils de traçabilité du travail détaché pour permettre de disposer de données fiables qui doivent être accessibles aussi aux partenaires sociaux pour révéler les situations problématiques et les résoudre y compris s'agissant du manque de certaines qualifications au plan local au total voilà donc un avis sur les travailleurs détachés qui fait des recommandations précises opérationnelles pour encadrer intelligemment et contrôler efficacement cette forme d'emploi et de service vous l'avez compris la CFDT votera cet avis merci monsieur Gilliam au titre de la coopération et de la mutualité la parole est à monsieur Patrick Lennanqueur madame la secrétaire d'état chargée du commerce de l'artisanat de la consommation et de l'économie sociale et solidaire monsieur le président messieurs les rapporteurs cher Jean cher Bernard madame la présidente de notre section chers collègues la libre circulation des personnes a été placée au coeur de la construction européenne la directive sur les travailleurs détachés en a été l'une des déclinaisons élaborée dans une Europe à 12 mise en oeuvre dans une Europe à 15 relativement homogène elle s'inscrivait dans un contexte où l'idée de convergence était encore au coeur de la dynamique communautaire suite à l'élargissement de l'Union européenne et à l'impact de la crise de 2008 le détachement des travailleurs a changé d'ampleur et aussi de nature les détournements et les fraudes se sont multipliées les cotisations sociales qui doivent être perçues dans le pays d'origine ne le sont pas les règles impératives sur le salaire minimum la durée du travail l'hébergement et la sécurité sont contournées sans compter l'émergence de prestataires favorisant le recours à de faux indépendants dans différents secteurs d'activité au premier rang desquels le bâtiment et l'agriculture de plus en plus de nos entreprises en général et donc d'entreprises coopératives subissent un véritable dumping social et une concurrence déloyale la loi sur la croissance l'activité et les qualités des chances économiques propose un arsenal de mesures pour lutter contre la fraude au détachement il faut aller encore plus loin et nous partageons messieurs les rapporteurs votre volonté de réviser la directive sur le détachement des travailleurs et les règlements de coordination de sécurité sociale les abus concernant les travailleurs détachés peuvent en effet s'apparenter à une délocalisation à l'envers il faut donc en changer les règles afin que le marché reste libre mais soit juste et que la libre circulation ne transforme pas l'Europe en un vaste espace de compétition sauvage les groupes de la coopération et de la mutualité soutiennent l'ensemble des préconisations de ce projet d'avis fruit d'un travail collectif de grande intensité et de grande qualité nous insistons plus particulièrement sur quelques grands principes tout d'abord la nécessité de renforcer les coopérations administratives entre états européens ensuite au niveau national de renforcer les coopérations administratives pardon au niveau national la nécessité de bâtir un système d'information tant à l'attention des entreprises que des travailleurs concernés il s'agit aussi de renforcer les missions de contrôle des pouvoirs publics enfin l'implication renforcée des partenaires sociaux et des acteurs économiques nous paraît essentielle dans cet esprit une déclaration commune des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats représentatifs des travaux publics dont les scopes du BTP a été signé en septembre 2014 pour mobiliser tous les acteurs dans la lutte contre le travail illégal et le dumping social nous sommes également particulièrement attentifs à la proposition relative à la transformation de la directive sur la passation des marchés publics afin d'intégrer les infractions aux règles du détachement dans les réponses aux appels d'offres et appelés à la plus grande vigilance sur les offres anormalement basses les abus autour de la directive détachement des travailleurs prouvent l'insuffisance de régulation dans une Europe inachevée au plan social et fiscal la nature du projet européen et son avenir sont questionnés et même ébranlés pour reprendre la formule de Jacques Delors il reste à trouver l'équilibre entre la compétition qui stimule la coopération qui renforce et la solidarité qui unit les propositions de son projet d'avis s'inscrivent dans cette ambition messieurs les rapporteurs les groupes de la coopération et de la mutualité vous félicite pour la qualité de ce travail qui honore notre assemblée et voteront sans aucune réserve en faveur de ce projet d'avis merci monsieur Lennonca au titre de la CFE CGC la parole est à monsieur Michel Lamy monsieur le président messieurs les rapporteurs mes chers collègues notre section du travail et de l'emploi l'a évoqué surtout lors du choix du titre du rapport ce dossier des travailleurs détachés est-il d'abord un enjeu social ou un enjeu économique pour le groupe de la CFE CGC il s'agit bien évidemment d'un enjeu économique et social mais aussi d'un très fort enjeu européen en effet cette saisine gouvernementale sur les travailleurs détachés nous plonge au coeur d'une union européenne il faut bien le dire quelque peu minée par le dumping social le détachement de travailleurs est devenu de plus en plus par un large détournement de son esprit d'origine un instrument permettant de fournir pour certains emplois une main d'oeuvre dont le coût global est très inférieur à celui du pays dans lequel s'effectue ce détachement la directive de 1996 se voulait protectrice pour autant peut-on croire que les instances européennes n'avaient pas vu venir les problèmes de dumping avec les futurs élargissements les premières critiques sont venues d'abord du mouvement syndical qui dénonçait des formes scandaleuses d'exploitation des travailleurs détachés chaque syndicat représenté au sein de cette assemblée a ainsi pu participer à des actions locales dénonçant les effets pervers de la réglementation européenne sur le travail détaché certaines organisations patronales ont ensuite relayé ces critiques au motif légitime d'une concurrence déloyale l'inefficacité de la directive a obligé bien tardivement l'Union européenne à rouvrir le dossier sous la forme d'une modeste directive d'application qui a été adoptée en 2013 parallèlement le Parlement français a voté une loi présentée comme une transposition par anticipation de la directive européenne cependant des doutes sérieux continuent à peser sur l'efficacité potentielle du nouveau dispositif c'est tout l'intérêt du remarquable travail produit par nos deux rapporteurs ils nous permettent en effet de saisir l'ampleur de ce phénomène dont les effets dans un contexte de crise économique et de chômage exacerbés sont difficilement supportables la CFE-CGC tient donc à souligner la pertinence et l'exhaustivité des analyses produites dans ce projet d'avis il en est il en est de même des préconisations recommandations la CFE-CGC et les fessiennes elles souhaitent simplement en complément réaffirmer qu'il est de la responsabilité de notre pays par son histoire sa place dans l'histoire de la construction européenne d'être le moteur d'une Europe plus juste et plus sociale la logique de concurrence entre appareils productifs régimes fiscaux droits sociaux anéantit les promesses de solidarité il est plus qu'urgent d'inverser cette tendance sous peine d'une rupture définitive entre l'Europe et ses citoyens pour conclure et à l'approche de la fin de notre mandature le groupe de la CFE-CGC tient à souligner que la qualité de cet avis sur une importante saisine gouvernementale est une brillante démonstration adressée à ses détracteurs de la réelle utilité de notre conseil économique, social et environnemental il appartient désormais au personnel politique de s'emparer des travaux de la section du travail et de l'emploi à chacun à sa responsabilité vous l'aurez aisément compris le groupe CFE-CGC votera le projet d'avis merci monsieur l'avis enfin dernier orateur inscrit au nom de l'agriculture la parole est à monsieur Claude Cochelot madame la secrétaire d'état monsieur le président madame la présidente de section messieurs les rapporteurs mesdames messieurs mes chers collègues nous avons beaucoup apprécié le travail mené sur cet avis par les auditions de très bon niveau que vous avez organisé qui nous ont permis d'aborder l'ensemble des sujets des enjeux du sujet traité la rédaction parfois difficile d'accès en raison de la technicité juridique de la thématique ne laisse aucun détail de côté je voulais vous remercier pour cette exigence que vous avez eue je ne vous cache pas que nous avons eu du mal au départ à bien saisir les limites du sujet plus que d'un avis sur les travailleurs détachés il s'agit pour nous d'un avis sur la fraude au détachement je pense que le titre aurait pu être modifié en ce sens d'ailleurs nous avons eu lors de la dernière réunion un débat important sur le titre de cet avis les développements que vous avez consacrés à l'agriculture ont été beaucoup débattus ils ont fait l'objet d'échanges approfondis tout à fait nécessaires pour saisir les nuances indispensables sur ce sujet je voulais vous remercier messieurs les rapporteurs d'avoir bien voulu nous entendre et d'avoir accepté de décrire sans la caricaturer la réalité du détachement en agriculture je tiens à redire ici que le recours au détachement peut parfaitement s'expliquer dans notre secteur les motivations du chef d'exploitation sont guidées par des aspects pratiques plus que par des aspects financiers les prestations lui coûtent souvent plus cher que s'il embauchait lui-même directement c'est en effet le prestataire qui se charge de l'ensemble des différentes étapes de l'embauche des salariés dans des situations de détachement nous prônons le strict respect des règles il serait d'ailleurs pertinent de créer une liste liste noire des prestataires qui ne respectent pas ces règles un système de labellisation européenne à mettre en place par l'état ou par l'union européenne est également envisageable pour augmenter la visibilité du dehors d'ordre sur la bonne conduite de son exploitation la profession agricole est engagée dans la compréhension de ce phénomène et la lutte contre les fraudes de détachement par exemple la FNSEA au nom des employeurs agricoles de tous les employeurs agricoles est signataire de la convention nationale de lutte contre le travail illégal dans sa déclinaison agricole sur ce sujet pour nous une double interrogation se pose comment avoir une politique de sanctions adéquate et en parallèle développer une politique proactive de développement local et d'attractivité une triple démarche est nécessaire favoriser les développements de groupes collectifs qui privilégient la main d'oeuvre locale donner les moyens aux organismes de contrôle de remplir leur rôle et procéder par les démarches simplifiées toutefois d'une manière générale nous sommes convaincus que notre manque de compétitivité provient notamment d'un défaut d'harmonisation sociale dans l'Union Européenne pour nous il est essentiel de renforcer le modèle social européen et tendre vers une convergence pour cela la commission européenne doit remplir son rôle de coordination sur le marché unique européen le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte Merci monsieur Cochelot il n'y a donc pas d'amendement sur le projet d'avis il n'y a pas de demande d'explication sur le vote Madame avant ou après le vote d'accord donc je déclare le scrutin ouvert Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Y a-t-il encore des... Quelqu'un souhaite-t-il encore voter ? Oui ? Y a-t-il encore une demande de vote ? Bien S'il n'y en a pas je déclare le scrutin clos ce scrutin est très important dans la façon dont il s'exprime par le symbole du sujet puisqu'il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de vote contre il n'y a pas d'abstention c'est donc à l'unanimité que cet avis a été adopté et il faut en féliciter tous les groupes qui étaient concernés soit en représentant de salariés ou d'entreprises parce que c'est un sujet vous l'aviez évoqué monsieur le rapporteur extrêmement conflictuel qui peut remettre en cause notre système de protection sociale et l'unité européenne et donc merci à toutes les équipes du CESE à la présidente et aux rapporteurs d'avoir su parvenir à cet avis dont la force du vote confirme les propos de la ministre de vouloir mettre en application vos recommandations madame la présidente madame Françoise Guing vous avez la parole monsieur le président je ne serai pas longue le vote traduit suffisamment la volonté homogène et la détermination de l'ensemble des conseillers dans la section à faire en sorte que cet avis soit un avis utilisable avec des propositions concrètes et je tenais évidemment à remercier l'ensemble des collègues nos deux rapporteurs qui ont joué un duo parfaitement efficace ainsi que toute l'équipe administrative de la section qui très à l'écoute des propositions ont traduit la parfaite pensée la volonté de l'ensemble des conseillers de la section et bien j'espère évidemment que le gouvernement qui nous a sollicité comme l'a dit madame la ministre tiendra compte parce qu'il s'agit vraiment d'un problème économique social mais aussi humain parce que la façon dont les salariés sont traités et bien on en a beaucoup discuté et ce sont des préconisations qui vont aussi répondre à ça merci monsieur le président et merci aussi je crois à la qualité des auditions et des auditionnés qui ont su éclairer et porter à un niveau très élevé la compréhension des enjeux et c'est là aussi on s'aperçoit à la richesse du CESE dans ces auditions en tout cas félicitations à l'équipe et à votre section aux deux rapporteurs monsieur Miseau et à ceux et vos collaborateurs qui ont su merveilleusement mettre en harmonie monsieur Jean-Philippe Mazot Xavier Guillard et Nathalie Ravion nous allons sans plus tarder passer à l'ordre du jour suivant qui est l'analyse du projet David sur le régime social des indépendants présenté par la madame Monique Weber au titre de la section des affaires sociales et la santé présidée par monsieur François Fondart je voudrais saluer la présence de madame Martine Painville secrétaire d'Etat chargée du commerce de l'artisanat de la consommation et de l'économie sociale et solidaire pardonnez-moi de saluer monsieur Jean-Noël Cardou que j'ai vu arriver tout à l'heure je ne sais pas où il est et que j'invite à prendre place au banc du gouvernement monsieur le sénateur vous êtes sénateur du Loiret mais aussi président de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale et surtout vous représentez le président Larcher puisqu'il s'agit d'une saisine du Sénat et donc nous sommes extrêmement sensibles à votre présence et je sais que tout à l'heure vous allez vous exprimer au nom du président du Sénat je voudrais aussi saluer monsieur Yves Lodigny qui devrait nous rejoindre et qui est le vice-président de la commission des affaires sociales et monsieur Fabrice Verdier député du Gard membre de la commission des affaires économiques et qui avait remis ses préconisations au premier ministre et à madame Pinville et ce sera aussi intéressant de vous entendre monsieur le député pour voir comment vous réagissez par rapport à la restitution de ce projet d'avis je n'oublie pas en tribune monsieur Gérard Quivillon qui est le président du conseil d'administration du RSI il devait être accompagné mais il s'est excusé de son directeur général monsieur Stéphane Cellier sans plus tarder madame la rapporteure madame Monique Weber vous avez la parole madame la ministre monsieur le sénateur monsieur le député monsieur le président mes chers collègues l'avis que j'ai en charge de vous présenter a pour origine une saisine du Sénat je tiens à souligner son importance car depuis que cette procédure a été instaurée en 2008 c'est la première fois qu'elle est utilisée ceci explique l'importance qu'accorde le SÉDA au sujet que représentent les difficultés du RSI avant de débuter mon exposé je souhaite vous faire entendre quelques témoignages recueillis lors de nos auditions il s'agit d'extraits de quelques-unes des personnes interviewées vous pouvez suivre l'intégralité de ces interviews sur le site du CESE la difficulté c'est qu'au fil du temps et en particulier fait du fusion d'un certain nombre de régimes de fusion de fichiers il y a eu de nombreux bugs de très nombreux bugs l'ISU l'interlocuteur social unique a été une erreur catastrophe industrielle dit la Cour des Comptes mais surtout ça a été le révélateur d'un manque de communication pour Trajectoire 2018 le personnel est fortement inquiet sur comment vont se passer les fusions et pour nous le projet semble complètement farfelu puisqu'il n'est pas calqué sur la réforme territoriale ce n'est pas de la compétence c'est que l'outil ne permet pas de travailler correctement alors il est vrai que malheureusement on a connu beaucoup de dysfonctionnements dans le cadre de la création du RSI et de l'ISU mais pourquoi ? parce que c'est une réforme qui a été comme bien d'autres en France mal préparée et mal conduite c'est que ce régime il est mal né résumons le RSI en quelques chiffres à savoir le RSI est le deuxième régime après le régime général avec 2,8 millions de cotisants et 6,1 millions de bénéficiaires c'est également 2 millions de retraités 11 milliards de cotisations annuelles et 17 milliards de prestations c'est un régime en pleine évolution l'arrivée des auto-entrepreneurs en 2009 fait qu'à fin 2014 on comptabilise près d'un million d'assurés supplémentaires dont plus de la moitié sont actifs l'âge moyen des travailleurs indépendants est de 45 ans il y a plus d'assurés de plus de 60 ans que de moins de 30 ans ceci s'explique notamment par le fait que beaucoup de travailleurs indépendants débutent par un emploi salarié parmi les nouveaux assurés du RSI plus de 35% sont auto-entrepreneurs le revenu mensuel moyen est de 2600 euros mais il est seulement de 460 euros pour les auto-entrepreneurs et il est de 3100 euros pour les autres entrepreneurs le faible revenu des auto-entrepreneurs s'explique également par le fait que pour certains il constitue un revenu complémentaire à une activité salariée mais ces différents chiffres ne sont pas sans conséquence sur les difficultés que rencontre le RSI en effet les pouvoirs publics en favorisant la création d'entreprises et notamment le statut de l'auto-entreprise ont voulu répondre à un besoin mais ont insuffisamment pris en compte la situation de l'époque et surtout celle des années qui allaient suivre la profession d'indépendant doit être un choix réfléchi et volontaire de la personne qui se sent une vocation d'entrepreneur et qui après avoir étudié le marché ambiant fait un business plan pris des conseils auprès de chambres d'artisanat et d'industrie auprès d'un cabinet d'experts comptables éventuellement auprès d'une organisation professionnelle va pouvoir mettre en oeuvre son projet or la situation économique la difficulté de trouver un emploi salarié ou le fait de se retrouver au chômage a contraint un certain nombre de personnes à devenir travailleurs indépendants de fait beaucoup d'entre eux mal préparés mal conseillés quelques temps après la création de leur entreprise se sont retrouvés dans une impasse avec toutes les conséquences catastrophiques que cela a entraîné imaginez la situation de quelqu'un qui annuellement perçoit moins de 20 000 euros de son activité et à qui le RSI en demande près de la moitié au titre des diverses cotisations cette situation nous a été décrite par les associations que nous avons entendues mais est-ce de la responsabilité du RSI à notre sens certainement pas c'est plutôt l'expression visible d'une situation qui n'aurait jamais dû voir le jour mais revenons au RSI au sortir de la guerre de 39-45 l'objectif des politiques de l'époque était de créer un grand régime de sécurité sociale de protection sociale permettant à chaque citoyen de bénéficier des prestations selon ses besoins et de cotiser selon ses moyens les commerçants artisans profession libérale n'avaient pas souhaité entrer dans cette logique et avaient préféré s'organiser sous des régimes qu'ils estimaient plus adaptés à leur spécificité de travailleurs indépendants ainsi furent créées la Canam la Cancava l'Organi la Cnav PL en 2006 les ministres en poste ont regroupé trois organismes Canam Cancava et Organic en un seul le RSI régime social des indépendants pour à la fois simplifier l'organisation tout en reconnaissant la spécificité de ces travailleurs l'interlocuteur social unique dit ISU a ainsi vu le jour chaque assuré ne devait plus avoir qu'un seul interlocuteur qu'il s'agisse du paiement de ses cotisations de ses prestations maladie ou de ses prestations retraite cette nouvelle organisation a essentiellement affecté les artisans et commerçants mais assez peu les professions libérales avant la réforme comme le montre la diapositive qui est projetée les cotisations étaient collectées par trois organismes différents URSAF Cancava ou Organic et les organismes conventionnés selon la destination de la cotisation après la réforme un seul collecteur l'ISU qui est en fait l'URSAF qui collecte pour le compte du RSI quant aux prestations avant la réforme pour les retraites c'était la Cancava ou l'Organic qui les versait selon qu'on était artisans ou commerçants aujourd'hui c'est le seul RSI pour la maladie ce sont toujours les organismes conventionnés qui opèrent les versements mais ils étaient conventionnés avant avec la Canam et aujourd'hui ils le sont avec le RSI alors quel est le constat que le CESE fait à ce jour de la situation nous sommes depuis plusieurs années dans une crise économique et financière qui a touché l'ensemble des personnes actives ou retraitées les commerçants les artisans les professions libérales n'ont pas plus été épargnés que les salariés le premier constat montre que le régime n'est pas à l'équilibre 11 milliards qui rentrent contre 17 milliards qui sortent le tout compensé par le régime général 65% des travailleurs indépendants ont déclaré lors d'une enquête IFOP en 2013 que leur chiffre d'affaires avait baissé du fait de la crise en 2014 près de 15% des assurés ont bénéficié de délais de paiement et 35 millions de cotisations ont été prises en charge par l'action sanitaire et sociale du RSI au-delà du constat généraliste sur la situation économique des travailleurs indépendants notre section a relevé 4 sujets clés qui nécessitent des préconisations d'amélioration le premier sujet est celui de la politique de recouvrement la mise en place de l'ISU a entraîné une perte de cotisation pour le RSI estimée entre 1 et 1,5 milliard d'euros selon que ce soit les données du RSI ou la Cour des comptes les restes à recouvrer cumulés de 2007 à 2013 s'élevaient à 10,9 milliards en 2015 le taux de restes à recouvrer reste encore important pour nous il est indispensable d'améliorer le recouvrement pour cela il faut mettre en place une vraie stratégie de recouvrement avec une clarification des courriers une procédure amiable maintenue avant le recours à l'huissier par contre le recours à la procédure de taxation d'office pour les cotisants qui refusent de déclarer leur revenu doit être durci et il est nécessaire d'améliorer les contrôles notamment par un échange de données avec la direction générale des finances publiques des indicateurs portant sur les contrôles devraient être prévus dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion que le RSI va signer avec l'Etat d'autre part face à des modalités de recouvrement complexes puisque le montant des cotisations était calculé sur la revenu de l'année N-2 et la régularisation pouvait se faire jusqu'à l'année N-1 le RSI a mis en place un système dit 3 en 1 qui modifie les règles de calcul des cotisations ce sont les revenus de l'année N-1 qui sont pris en compte pour les appels de l'année N et le cotisant à travers son compte en ligne a la possibilité de faire modifier ses mensualités en fonction de ses revenus de l'année en cours et cela sur 12 mois et non plus sur 10 il peut également obtenir des délais de paiement et s'il a trop versé il est renvoursé dans le mois qui suit ce système est beaucoup plus adapté pour des revenus variables d'une année à l'autre certains de nos auditionnés souhaitent aller plus loin avec la mise en place de l'auto liquidation qui consiste à payer ses cotisations dès que le travailleur indépendant a connaissance de ses revenus du trimestre pour nous dans ce cadre il nous paraît important sur ces sujets que le RSI fasse connaître par une campagne d'information à s'assurer les possibilités de révision de ces cotisations il faut qu'il y ait une réelle évaluation du 3 en 1 avec une mise en place des améliorations possibles parallèlement il faut étudier la faisabilité d'une expérimentation de l'auto liquidation et mesurer avantages et inconvénients de cette procédure enfin il est nécessaire de n'avoir qu'un seul site de saisie pour les déclarations que ce soit des revenus ou des dividendes le deuxième sujet clé concerne plus spécifiquement les cotisations représentant une grande part des contestations contre le RSI actuellement il exige 5 assiettes de cotisations différentes si le revenu du cotisant est en dessous de l'assiette considéré il paye un forfait s'il est au dessus il paye proportionnellement à son revenu ce système est très pénalisant pour les revenus très faibles qui par exemple en termes de retraite ne peuvent valider que deux trimestres par an vous imaginez par exemple une personne qui a tenu un petit commerce toute sa vie en travaillant plus de 55 heures par semaine et qui arrivait à l'âge de la retraite se sera constituée une retraite inférieure au minimum vieillesse le RSI propose de revenir à une seule assiette de calcul pour tous les risques qui permettrait de valider pour la retraite non pas deux trimestres mais trois le RSI propose également de supprimer la cotisation minimale requise pour la maladie à ce jour à celle-ci et de 247 euros pour notre section le passage à une assiette au lieu de cinq actuels nous paraît être une bonne mesure à condition d'évaluer son impact financier réel que ce soit pour le RSI ou les assurer par contre nous sommes opposés à la suppression de la cotisation minimale maladie pour son coût environ 40 millions d'euros et par équité vis-à-vis de l'ensemble des affiliés d'autres régimes qui ont soit à payer une cotisation minimale comme la MSA ou les étudiants soit une obligation de travailler un certain nombre d'heures pour s'ouvrir des droits comme les assurés du régime général de même il serait par équité normale de ne pas conditionner l'attribution d'une pension de reversion complémentaire au revenu du conjoint survivant le troisième sujet qui nous a retenus vise l'organisation interne du RSI qui cette organisation cristallise les dysfonctionnements autour de trois enjeux le maillage territorial des caisses les systèmes d'information et les ressources humaines cela s'est traduit par des appels à cotisations non justifiées des relances indues du retard dans le versement des retraites l'impossibilité pour les assurés de communiquer avec le RSI et d'avoir un interlocuteur fiable la réception de courriers illisibles tous à l'entête du RSI mais émanant des URSAF ou des organismes conventionnés dans l'organisation elle-même le partage des tâches entre RSI URSAF et organismes conventionnés n'est pas toujours fonctionnel le RSI a un projet de restructuration trajectoire 2018 qui regroupera plusieurs caisses entre elles de 23 caisses en métropole on passera à 13 mais ce découpage géographique s'il ne se comprend pour obtenir des organismes d'une taille justifiée ne se suppose ni avec le découpage prévu par la loi nôtre ni avec l'implantation géographique de ses partenaires pour notre assemblée il nous paraît indispensable avant toute nouvelle restructuration de vérifier la pertinence des diverses mesures déjà effectives et de les évaluer qu'il s'agisse des réponses téléphoniques ou du rôle des médiateurs de terrain de plus avant la mise en place de trajectoire 2018 il faut étudier la pertinence du maillage acté par le RSI par rapport à celui prévu par la loi nôtre et suivre sur la base d'indicateurs la faisabilité du projet trajectoire à l'échéance 2019 compte tenu du retour d'expérience de la création à marche forcée de l'ISU nous sommes très prudents d'autant que les systèmes informatiques sont loin d'être stabilisés repousser l'échéance trajectoire à 2020 nous paraît raisonnable l'image du RSI de plus a besoin d'être dans ce contexte revalorisée par un plan de communication percutant en ce qui concerne les systèmes d'information leur dysfonctionnement a été à l'origine la cause principale des difficultés rencontrées par le RSI les trois caisses qui ont composé le RSI n'avaient pas de système informatique compatible entre eux de même celui de la COS n'était pas adapté au recouvrement pour un individu la mise en place de l'ISU s'est faite sans une vraie réflexion préalable portant sur les difficultés liées au système informatique aujourd'hui encore l'ISU utilise une dizaine d'applicatifs différents pour gérer les droits des assurés et le RSI et la COS ont dû mettre en place des solutions palliatives pour régler les cas complexes comme des équipes mixtes venant des deux organismes tant que l'architecture des systèmes ne sera pas transformée les dysfonctionnements perdureront pour nous la rénovation des systèmes informatiques est indispensable et cruciale le RSI doit investir sur ses systèmes d'information afin de poursuivre l'adaptation des outils au besoin l'outil doit prendre en compte l'ensemble des missions du RSI et être interopérable avec celui de la COS nous préconisons un audit préalable des systèmes d'information et nous pensons que cet audit s'impose la COS dans la refonte de son système SNNV2 devra tenir compte de l'interopéabilité de ses applications avec celle du RSI concernant plus précisément les retraites il serait nécessaire d'optimiser le logiciel Azure afin de favoriser une liquidation des retraites plus rapide et éventuellement de mettre en place des pré-liquidations avec des régularisations postérieures toujours au sein du RSI nous avons pu noter une situation des ressources humaines tendues les agents expriment une réelle souffrance notamment ceux en contact direct avec les assurés de plus ils se plaignent de l'information tardive qu'ils ont des décisions prises en conseil d'administration et qui impactent leur activité au quotidien les médecins conseils trop peu nombreux ne peuvent consacrer le temps nécessaire au plan de prévention réelle valeur ajoutée du RSI vers ses cotisants pour nous en préconisation il faut qu'il y ait un représentant des salariés du RSI au sein des conseils d'administration comme c'est le cas au régime général et à la MSA il faut également un gel de réduction des effectifs régionaux dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion il faut revoir la répartition des effectifs de la caisse nationale et des caisses régionales pour un meilleur service aux assurés enfin le dernier sujet clé mais non des moines concerne la prévention et l'accompagnement le RSI est dans le domaine de la prévention tout à fait à la pointe de ce qui doit être fait plusieurs programmes tant en direction des actifs que des retraités ont été lancés et expérimentés il faut absolument continuer dans cette voie et généraliser les plans en cours par exemple 88% des assurés qui ont eu une consultation dans le cadre d'une exposition à un risque professionnel ont eu une pathologie de diagnostiquer et ont donc pu être traités il faut également se doter d'un service médical performant en stabilisant le nombre de médecins-conseils et en envisageant une mutualisation avec les autres régimes enfin l'accompagnement des travailleurs indépendants est un enjeu majeur pour l'avenir du système pour le CESE il faut les accompagner avant leur installation il faut former les personnes désireuses de créer une entreprise à la création et à la gestion d'entreprise des cahiers des charges doivent être adaptés pour répondre aux besoins ces informations devront être labellisées s'assurer aussi lors de l'orientation d'un chômeur par pôle emploi que la personne possède bien les connaissances juridiques et comptables pour créer son entreprise en plus de son métier il faut mobiliser l'ensemble des acteurs pour assurer l'information dont a besoin le créateur d'entreprise et la visibilité du montant des cotisations qu'il aura à payer il faut rendre accessible à tous le moteur de calcul des cotisations du conseil national de l'ordre des experts comptables qui est aujourd'hui activé que pour les experts comptables il faut également faire connaître les consultations de conseils gratuites des mêmes experts comptables enfin il nous paraît nécessaire de retracer l'ensemble des formations et des séances de conseils qu'a eu le travailleur indépendant dans un passeport qu'on pourrait appeler compétences création d'entreprise pour appuyer entre autres éventuellement des demandes de financement auprès des régions ou auprès des organismes bancaires il faut également suivre les indépendants dans les premiers temps de l'installation pour ce faire le RSI doit se doter d'indicateurs pour déceler d'éventuelles faiblesses de l'entreprise il faut connaître les permanences il faut faire connaître les permanences du centre d'informations sur la prévention des difficultés de l'entreprise ainsi que faire connaître les structures de portage les coopératives d'activité et d'emploi il faut également dépister les fragilités de l'individu en anticipant les risques psychosociaux par des enquêtes appropriées aux spécificités du travailleur indépendant et en faisant suivre également par les médecins conseils les pathologies des travailleurs indépendants pour anticiper également les risques qui peuvent avoir une répercussion sur l'entreprise on va vous projeter quelques idées émanant des personnes auditionnées il y a eu un certain nombre d'améliorations on ne peut pas le nier des améliorations sur les comptes la gestion des comptes cotisants effectivement il y a une internalisation c'est à dire que ce sont les salariés du RSI qui vont pouvoir répondre directement en ayant accès c'est à dire que l'assuré pourra avoir un interlocuteur formé compétent ayant accès à la totalité des informations on peut dire qu'il y a eu des améliorations au niveau des cellules RSI URSAF qui ont quand même résolu pas mal de dysfonctionnements concernant les appels de cotisation qui ont été faits injustement et à tort pour certains assurés alors pourquoi maintenir un régime social dédié aux indépendants et gérer par les indépendants eux-mêmes c'est parce qu'effectivement ce sont des catégories d'entreprises qui ont des spécificités et le fait d'avoir un régime qui leur est dédié doit permettre de mieux prendre en compte ces spécificités tout un travail a déjà été fait et ce qu'on attend vraiment aujourd'hui surtout quand on est artisan ou commerçant de proximité et qu'on a un appel de cotisation et qu'on s'aperçoit qu'il y a des erreurs c'est d'avoir un véritable interlocuteur au sein du RSI pour répondre à sa problématique les services rendus aux usagers pour les professions libérales sont adaptés pour améliorer le service rendu les recommandations qu'on pourrait formuler c'est d'abord d'agir avec souplesse en conclusion après cet exposé dans lesquels nos préconisations peuvent faire l'effet d'un catalogue à la prévère je rappelle les trois qui paraissent indispensables pour que le RSI continue à travailler sur des bases solides tout d'abord faire de la refonte des systèmes d'information la priorité ensuite accompagner le travailleur indépendant avant la création de l'entreprise et pendant le développement de celle-ci afin qu'il ne se trouve jamais dans une impasse irréversible troisièmement ne pas se lancer dans une nouvelle restructuration sans avoir consolidé les fondations actuelles notre seule préoccupation tout au long de l'élaboration de cet avis a été de trouver des préconisations pour permettre au RSI de perdurer je voudrais remercier les membres de la section qui m'ont accompagnée dans ce challenge je voudrais également remercier le président Fondart et l'équipe de nos administrateurs Marie Grasse Guillaume et Basile et je vous remercie de votre attention merci madame la rapporteure je vais inviter maintenant madame la ministre à bien vouloir s'exprimer puis ensuite je solliciterai s'il le souhaite l'intervention du président Cardou et enfin celle de monsieur le député la parole est à madame le ministre merci monsieur le président monsieur le président madame la rapporteure mesdames et messieurs les membres de la section des affaires sociales et de la santé monsieur le député Fabrice Verdier monsieur le sénateur Jean-Noël Cardou monsieur le président du RSI monsieur le directeur général du RSI mesdames et messieurs messieurs les les présidents j'aimerais tout d'abord vous remercier de votre invitation à m'exprimer pour la remise de votre avis sur le régime social des indépendants notre constitution prévoit à son article 70 que le conseil économique social et environnemental peut être consulté par le gouvernement et le parlement sur tout problème de caractère bien évidemment économique social ou environnemental je tiens à saluer l'initiative de monsieur le président du Sénat Gérard Larcher représenté ici par monsieur Godefroy il était important que cette assemblée réunissant l'ensemble des forces vives de la nation des représentants sociaux dans toute leur diversité politique sociale et syndicale s'exprime le premier ministre a confié le 8 avril au député Fabrice Verdier et Sylviane Bultot une mission sur le RSI le rapport dont nous recevions hier la version finale est bâti sur des propositions concrètes et pertinentes elles trouveront rapidement leur mise en oeuvre au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale et de 2016 et de la convention d'objectifs et de gestion pour 2016 2019 nous avons tous conscience des dysfonctionnements du RSI du mécontentement des travailleurs indépendants qui appellent à plus d'humains à plus de qualité de service plus de lisibilité et plus de compréhension mais il y a aussi les impasses financières engendrées par des erreurs d'appel à cotisation ou bien de trop perçu tout cela rappelle l'urgence de changer la donne et merci au conseil économique et social d'y contribuer vos travaux sont d'une grande qualité et nous partageons un certain nombre de vos recommandations le régime social des indépendants est au coeur des préoccupations du gouvernement nous avons avec le premier ministre la ministre des affaires sociales et sanitaires le secrétaire d'état au budget manifester régulièrement notre action et j'y reviendrai les réformes faites entre 2008 et 2010 votre rapport le souligne et je le partage était de belles idées de simplification avec des objectifs louables pourtant après sa mise en oeuvre la cour des comptes a qualifié cette ambition administrative dans son rapport de 2012 sur la sécurité sociale de catastrophe industrielle le RSI a été créé en 2006 par la fusion de trois caisses une première crise est née suite à des délais élevés de liquidation des retraites des transmissions difficiles d'informations entre les réseaux des trop perçus du paiement des charges afin de rompre avec cette situation de pallier les manquements du régime et d'apaiser les tensions l'interlocuteur social unique a été mis en place en 2008 cette méthode a dégradé de façon manifeste la qualité du service rendu aux assurés et a fini de faire le lit d'une crise de confiance et de défiance des professionnels envers leur régime la mise en oeuvre des recommandations de la cour a permis de mettre fin aux dysfonctionnements les plus massifs comme le relève le rapport sénatorial de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du 11 juin 2014 déposé par messieurs Gardou et Godefroy intitulé RSI huit ans après la réforme restaurer la confiance ces progrès ont été notamment rendus possibles par la mise en place d'une organisation partagée entre le caisse du RSI et les URSAF qui assure conjointement le recouvrement des cotisations dans le cadre de l'ISU un travail d'amélioration des services a été engagé pour renforcer les moyens de mise en relation entre les assurés et les organismes et le système informatique a d'ores et déjà été amélioré même s'il reste fort à faire et on peut le constater sur proposition des administrateurs le mode de calcul a été simplifié ainsi afin de mieux prévoir les cotisations et d'éviter les effets de décalage entre les revenus perçus et les cotisations nous sommes passés d'un calcul sur l'année N-2 à l'année N-1 par ailleurs le recouvrement est maintenant effectué madame le disait tout à l'heure sur 12 mois au lieu de 10 les soldes créditeurs sont remboursés en moyenne en un mois des délais de paiement sont accordés par le biais de l'action sociale du RSI les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées pour être adaptées à la situation actuelle des travailleurs indépendants sur ce sujet nous faisons le choix de la prévision de la modulation et de la lisibilité afin de sécuriser l'assuré sur les risques de sous-estimation des cotisations dues vous allez plus loin en proposant l'expérimentation de l'auto-liquidation il n'est pas certain que l'ensemble des conditions soient réunies c'est pourquoi plus qu'une expérimentation nous avons besoin d'une expertise elle sera demandée dans les jours prochains nous avons simplifié mais aussi diminué les cotisations pour donner du souffle aux entreprises à travers le pacte de responsabilité et le CICE par la loi artisanat commerce TPE la cotisation minimale maladie est passée le 1er janvier 2015 de 976 à 246 euros soit 730 euros d'économie pour 90% des affiliés l'engagement du gouvernement en faveur des 6 millions d'affiliés est constant et proactif nous accomplissons également des changements opérationnels pour que les demandes soient mieux traitées plus rapidement je pense à la réinternalisation de la plateforme téléphonique du RSI nous avons remplacé l'indemnité de départ à la retraite qui ne répondait plus à son objectif social par l'accompagnement au départ à la retraite cette aide extra légale tient mieux compte de la situation personnelle des artisans et commerçants vous le voyez en responsabilité nous suivons par des indicateurs précis au travers de la convention d'objectifs et de gestion l'amélioration progressive du fonctionnement du RSI ces mesures que j'évoque brièvement et de manière non exhaustive sont le fruit d'un travail conjoint avec l'ensemble des agents du RSI le président Kévillon et son directeur général Stéphane Cellier et je tiens à les en remercier le gouvernement n'a jamais souhaité supprimer le RSI au contraire nous avons rappelé notre attachement à l'autonomie du RSI en 2014 lors de l'adoption du pacte de responsabilité lorsque la décision de supprimer la C3S a été prise le gouvernement a choisi d'intégrer financièrement le RSI au régime général sans toucher son organisation cette disposition sécurise juridiquement le RSI et amorce la compétitivité des entreprises nous sommes convaincus de la nécessité d'offrir aux chefs d'entreprise un régime adapté à leurs spécificités à la différence des salariés les revenus des chefs d'entreprise sont soumis aux aléas de la conjoncture économique en cas de baisse de leur activité leurs rémunérations peuvent diminuer fortement la stratégie pour leur entreprise peut les amener à opérer des arbitrages entre revenus charges et investissements et ajuster dans ce contexte leurs rémunérations en outre les chefs d'entreprise doivent assumer toutes les facettes de leur activité y compris dans ces aspects de gestion et d'administration aux côtés des experts comptables leur organisme de protection sociale a un rôle primordial à jouer en matière de conseil de la création à l'accompagnement en passant par le développement de l'activité il a également un rôle d'accompagnement des travailleurs indépendants en difficulté par l'action sanitaire et sociale et de conseils au moment notamment du départ en retraite aujourd'hui toutes les actions significatives que j'ai évoquées doivent être consolidées pour qu'elles produisent tous leurs effets et qu'un lien de confiance entre les assurés et le RSI puisse durablement s'installer la mission parlementaire a rendu une première étape du rapport ce qui a permis dès le 9 juin de prendre sept premières mesures à l'occasion du plan pour l'emploi dans les TPE et PME le 25 juin nous annoncions avec Marisol Touraine et Christian Eckert 20 mesures opérationnelles et concrètes le gouvernement s'engage donc dans un nouveau pacte social et républicain pour les 6 millions d'affiliés j'entends par ce pacte l'exigence même des deux principes fondamentaux de la sécurité sociale la solidarité nationale et l'universalité ils sont inscrits dans les textes fondateurs que sont la constitution de 1958 le traité de l'union européenne et le code de la sécurité sociale cette obligation permet ainsi à toute personne travaillant en France quelles que soient ses ressources ou son état de santé de cotiser à due proportion de sa capacité contributive pour bénéficier de prestations sociales nous engageons deux chantiers pour l'ensemble des travailleurs indépendants à l'occasion du projet de loi pour la sécurité sociale 2016 un régime de protection sociale plus juste et plus équitable vis-à-vis du régime des salariés les mesures issues du rapport final remis hier au Premier ministre vont dans ce sens tous ces engagements sont un écho aux attentes des assurés une plus grande simplicité des démarches pour alléger les formalités et leur faire gagner du temps une communication plus fluide et accessible avec leurs interlocuteurs qu'ils soient ceux du RSI ou des URSAF par la restructuration des courriers et le déploiement du système informatique une détection un accompagnement personnalisé des situations difficiles et une réponse graduée en fonction de la situation individuelle par les médiateurs un travail collectif entre le RSI et ses partenaires pour mieux informer et mieux communiquer sur leur protection sociale les règles et leurs droits vous l'aurez compris notre ambition celle du gouvernement n'est pas d'engager un chantier industriel alors que le régime commence à connaître à nouveau une dynamique positive au sein du projet trajectoire 2018 le conseil d'administration du RSI a adopté le projet de fusion des caisses il se fera entre 2015 et 2018 pour être effectif au 1er janvier 2019 cette décision a pour but de réduire les coûts de gestion et de réorganiser de façon pragmatique les forces en présence cette fusion est préparée depuis longtemps par les directeurs des caisses la régionalisation du réseau voté début 2015 n'implique pas dans l'immédiat de modification des conditions d'accueil des assurés je sais pouvoir compter sur l'engagement des administrateurs du RSI pour élaborer en lien avec les mesures gouvernementales un régime proche disponible pour ses assurés en synergie avec ses partenaires je conclurai mes propos en vous disant que l'ambition est partagée de prendre des mesures concrètes opérationnelles et immédiatement perceptibles par les affiliés un comité de suivi sera mis en place afin d'en garantir la mise en oeuvre et d'en mesurer les résultats nous avons une feuille de route qui se résume en quatre mots lisibilité simplicité accessibilité équité qui sont autant de cap à suivre je vous remercie de votre travail qui alimentera nos débats les artisans et les commerçants savent que nous sommes ensemble au rendez-vous merci merci madame la ministre je vais demander au président Jean-Noël Cartou qui représente le président Gérard Larcher mais qui préside aussi la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale monsieur le président nous avons témoigné au président Larcher lors d'un entretien l'intérêt que nous portions à ces saisines parlementaires sans plus attendre vous avez la parole merci monsieur le président madame la ministre mon cher collègue parlementaire député et ensemble des conseillers comme vous l'avez dit monsieur le président c'est à l'initiative du président Larcher que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui que vous débattez aujourd'hui sur le rapport sur le fonctionnement du RSI et je crois que c'est tout à fait approprié et je peux bien sûr y être en tant que président de l'AMEX mais aussi parce que avec le sénateur Godefroy nous avons élaboré il y a un peu plus d'un an un rapport que madame la ministre a cité tout à l'heure sur les dysfonctionnements du RSI huit ans après alors je vais essayer d'être bref et de concis je dis tout de suite que je suis à 95% en accord avec tout ce qui a été dit auparavant sur le constat et sur les préconisations aussi bien par madame le reporter que par madame le ministre et que ça recoupe une partie de ce que nous avions constaté dans nos travaux avec nos collègues Godefroy pour commencer je dirais que parmi les interlocuteurs les propos du secrétaire général de l'UPA monsieur Burban sont tout à fait significatifs il a dit dans son propos liminaire que c'était une réforme pas préparée et pas suivie il y a effectivement eu en 2006 et 2008 aucune évaluation d'amont aucune étude de faisabilité et quand la réforme a été mise en place il n'y a eu aucun suivi et évaluation d'aval pour voir la mise en place et si le système fonctionnait et la première chose qu'on a constaté a posteriori quand nous avons travaillé dessus et bien c'est que les principaux interlocuteurs c'est à dire les caisses des travailleurs indépendants qui étaient fusionnés dans le RSI pour le recouvrement et l'organisme de recouvrement du régime général la COS et bien ne se sont pas parlé pendant plusieurs années alors comment voulez-vous qu'on arrive à fonctionner sur un texte élaboré récemment alors que les principaux interlocuteurs ne se parlent pas donc c'est le premier constat que nous avons fait et nous en avons tiré des conclusions seconde remarque que je ferai et là je pense que dans la communication avec les manifestations que nous connaissons actuellement il faut bien différencier deux choses le poids des charges sociales par rapport aux prestations servies pour les professions indépendantes et le fonctionnement et le dysfonctionnement du RSI ce sont deux choses différentes et la plupart des manifestants bien entendu qui ne sont pas au courant du détail des textes mélangent ces choses et il faut totalement différencier ces problèmes alors j'ajoute je pense que vous êtes tous des gens informés vous le savez mais que les cotisations sociales des indépendants et les prestations servies sont inférieures dans les deux termes à celles des salariés ça paraît bizarre mais c'est comme ça seulement le problème c'est qu'une profession indépendante cotise à la fois le régime employeur et le régime salarié donc la masse est plus importante par rapport à un salarié alors que les salariés vous le savez c'est l'employeur qui retient les cotisations en précompte et qui les reverse aux organismes sociaux imaginez un instant que pour telle ou telle raison c'est une vue de l'esprit un jour on dit aux salariés on vous verse votre salaire brut et c'est vous qui reversez les cotisations aux organismes sociaux je donne pas longtemps avant qu'on ait des manifestations identiques mais je pense que si je dis cette chose là c'est pour se rendre compte de comparaison entre les deux choses alors dans tout ce qui est préconisé actuellement je vous ai entendu madame le ministre j'ai entendu aussi un certain nombre de parlementaires qui font des propositions on est plus on est plus dans un allègement dans une modification une réforme des cotisations et des prestations des professions indépendantes que dans une réforme proprement dit du système du RSI et ça pose le problème qu'on entend dont on discute depuis la fin de la guerre depuis 1946 c'est le problème de l'universalité de la sécurité sociale et cette universalité de la sécurité sociale tout le monde la souhaite mais quand nous sommes au pied du mur et bien là il y a des difficultés en tous les cas si mes informations sont exactes les professions indépendantes ne souhaitent pas que leur régime particulier soit intégré au régime général et ça ça pose peut-être un problème de négociation donc voilà les remarques liminaires que je voulais faire une autre remarque de fond et qui réside dans le propos que j'ai tenu au début sur ces interlocuteurs qui ne sont pas parlés et bien c'est qu'avant de mettre en oeuvre des réformes importantes dans le fonctionnement du RSI il va falloir trouver une solution pour les systèmes d'information pour les régimes informatiques dans un premier temps la COS qui amène à sa disposition son outil informatique à la disposition du RSI se disait on va faire un logiciel spécifique RSI ça va être très simple ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait ils n'ont pas pu le faire et maintenant la COS a levé le pied après avoir repoussé des délais de délais en délais ce qu'avait souligné la Cour des comptes et maintenant il n'est plus question de faire un logiciel adapté au RSI il est question de refondre l'ensemble du logiciel de la COS ce qui est un travail considérable considérable et extrêmement coûteux et toutes les réformes de fond du fonctionnement du RSI ne pourront pas être mises en oeuvre avant qu'on ait trouvé une solution informatique il faut le dire parce que c'est la vérité alors maintenant pour ne pas être trop pessimiste et bien c'est vrai que tout le monde a mis du sien je pense que les auditions que nous avons pratiquées au Sénat qui étaient relayées après pour nos collègues députés auprès des interlocuteurs ont permis d'avancer tout doucement de faire prendre conscience les interlocuteurs à COS et RSI se parlent d'à nouveau des cellules ont été constituées et sous l'impulsion du président et du directeur du RSI même si rien n'est parfait il y a encore beaucoup de dysfonctionnements mais nous avons avancé depuis un an et demi mais en revanche c'est le dernier point sur lequel je voudrais intervenir sans être trop long et bien c'est que il y a un gros problème de communication dans ce pays on fait des textes on les vote on ne les applique pas parce qu'ils ne sont pas portés à la connaissance de ceux qui en bénéficient alors je vais prendre simplement quelques exemples madame la ministre a fait allusion à la limitation des provisions appelées pour le RSI depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2011 il est inclus dans le texte que tout redevable du RSI lorsqu'il constate que l'appel de cotisation qui lui est fait dépasse celles qui seront calculées sur le revenu de son année-enne il sera venu de l'année en cours s'il est capable de le déterminer peut être réduit sous sa responsabilité ça existe depuis 2011 jamais personne ne l'a appliqué parce que ce parti législatif n'a jamais été porté à connaissance alors peut-être que là je le dis aux dirigeants du RSI moi quand je leur avais dit il faut appliquer ça oh bah oui oui mais il n'était pas très chaud donc quand on les a entendus lors de nos auditions ils ont pris l'engagement et je sais qu'ils l'ont tenu que lorsqu'ils envoient une provision il y a un petit dépliant en dessous qui indique aux assujettis qu'ils ont la faculté d'utiliser ce système et je crois qu'il faut l'utiliser et ça je pense que ça aurait été de nature à grandement calmer le jeu parce qu'on n'aurait pas eu ces décalages de cotisation et ces remboursements importants autre chose que l'on ne sait pas mais ça normalement il suffit d'appliquer les taxes quand un artisan un commerçant de profession libérale arrête ses comptes un 31 décembre d'une année le résultat qu'il a dégagé est générateur de cotisations de RSI il a la faculté fiscalement s'il fait le calcul de provisionner le complément de cotisation résultant de son bilan et de le déduire en amont du résultat imposable ça veut dire que son augmentation de cotisation de RSI va en récupérer une partie par la déduction de sa charge fiscale et ça peu l'utilise alors je terminerai sur le fait que quand nous avons auditionné l'ordre des experts comptables et bien j'aurais dit faites ça et le président de l'ordre à l'époque mais il a changé entre temps alors peut-être qu'ils ne se sont pas parlé non plus entre leur passation de pouvoir mais avait pris l'engagement que c'est deux choses limitation de la provision et calcul des charges pour le déduire du résultat fiscal il avait pris l'engagement de faire une norme comptable pour tous ses clients et de l'appliquer sans augmentation des honoraires parce que s'il y a une réticence pour l'auto-liquidation des RSI c'est bien parce que les commerçants et les artisans craignent que les experts comptables reprendront des honoraires à l'époque car je pense qu'il sera important que le RSI rediscute avec l'ordre des experts comptables pour mettre en place une telle organisation et dernière chose dans le manque de communication mon collègue Verdier le sait le RSI un peu sous notre impulsion au moment où nous les avons auditionnés a mis en place une cellule dédiée aux parlementaires pour que les parlementaires puissent les saisir immédiatement de tous les dysfonctionnements en matière de retraite en matière de recouvrement en matière de non-réponse dont ils sont saisis et je dois dire que bien sûr j'étais le premier informé je l'ai utilisé largement et avec succès puisqu'on a eu la satisfaction de résoudre des cas individuels mais je pense que peu de parlementaires le savent parce qu'il y a encore peu de temps le directeur du RSI me disait que le nombre de saisines qu'il avait constatées en un an ne dépassait pas la cinquantaine donc vous voyez ce problème on se parle pas on manifeste mais les éléments législatifs réglementaires ou les conventions qui sont mises à disposition et bien on ne communique pas assez on ne les utilise pas alors voilà j'ai voulu être pragmatique sur mon propos souligner les grands éléments mais je le répète par rapport à ce qu'ont dit les principaux interlocuteurs précédents à la fois madame le rapporteur et madame le ministre ne mélangeant pas le poids des charges et les dysfonctionnements du RSI le dysfonctionnement du RSI vous l'avez signalé madame la ministre il faut y aller doucement parce que c'est un navire qu'il faut donner une inflexion en haute mer extrêmement douce mais je crois qu'on est sur la bonne voie et que nous parviendrons dans quelques années à apporter ces solutions alors quant au poids des charges ce sont nous les législateurs qui en décideront merci à tous merci monsieur le président merci vous mettez en avant les deux sujets que en tant que médiateur j'évoquais la faiblesse de l'accompagnement en termes de qualité et des réformes mal préparées ou pas accompagnées bien la parole est maintenant à monsieur le député monsieur Fabrice Verdier membre de la commission des affaires économiques et qui avait remis un rapport au premier ministre et madame la secrétaire d'état vous avez la parole monsieur le député merci monsieur le président madame la ministre mesdames messieurs les directeurs mesdames messieurs les présidents mesdames messieurs les conseillers écoutez moi de façon un peu improvisée parce que j'ai pas préparé mon intervention par rapport au rapport mais je peux vous dire que nous avons tous les mêmes constats et que je partage l'ensemble de vos préconisations même si on n'est pas toujours allé sur les mêmes champs je crois qu'on s'est tous accordé dans un contexte où le populisme peut faire des dégâts qu'il faut rappeler systématiquement que ce régime fonctionne grâce à la solidarité nationale par le régime général et que chaque année nous versons 11 milliards 17 milliards d'euros de prestations contre 11 milliards d'euros de cotisations c'est pour ça qu'il nous appartient je crois nous parlementaires à être sérieux quand on peut s'adresser à cette catégorie de population qui est en souffrance mais à qui on doit rappeler que ce régime n'est en aucun cas spoliateur c'est je crois important ne serait-ce que par rapport aux agents du RSI moi je tiens une nouvelle fois à saluer le travail fait par monsieur Célier et les 6 000 agents du RSI il y a eu un gros investissement de fait pour le dysfonctionnement qu'ils ont subi et qu'ils n'avaient pas voulu parce qu'ils avaient été très peu associés à l'interlocuteur social unique de 2006 d'ailleurs moi je suggère s'il y a ici des gens qui s'occupent de formation auprès des futurs fonctionnaires de faire de l'ISU un cas d'école à en résumer comment un énarque pourrait éviter de faire des réformes bâchées ratées il faudrait je crois lui rappeler ce qui a été fait en 2006 parce que très honnêtement c'est vraiment un cas d'école en matière de réformes dangereuses pour ceux qu'elle était censée représenter moi je voudrais très rapidement revenir sur les propositions que vous avez pu faire madame le rapporteur sur le recouvrement je partage votre point de vue il faut effectivement être beaucoup plus réactif proactif sur le milliard d'euros de cotisations et même au delà qu'on n'a pas pu recouvrir une main de fer mais aussi dans un gant de velours je pense qu'il faut éviter ces recours systématiques aveugles d'appel à un huissier et qu'il y a des méthodes pour recouvrir de l'argent qui sont d'abord un appel téléphonique ensuite une lettre recommandée c'est très important et les errements du logiciel V2 qui amenait un certain nombre de recours à l'huissier parfois injustifiés ont fait beaucoup de dégâts dans cette population et ont contribué sérieusement à détériorer l'image que peut avoir le RSI vis-à-vis des assurés enfin quand on parle de recouvrement on ne peut ignorer le sénateur Cardou a également insisté là-dessus la défaillance du système d'information particulièrement celui de la COS je crois que il n'y aura pas de vraie réforme du RSI tant qu'on n'aura pas sérieusement traité cette question le logiciel de la COS continue à générer des erreurs et ces erreurs font l'objet parfois de retraitements manuels c'est de l'informatique assistée par l'humain de la part des agents du RSI moi j'invite à ceux qui vont faire la COS et qui vont appeler un certain nombre d'économies de réfléchir à l'investissement et les économies générées à terme si on se donnait les moyens d'avoir enfin un système d'information qui fonctionne et quand je parle du système d'information à cause il faut aussi évoquer ceux du RSI ils ne fonctionnent pas de façon satisfaisante aujourd'hui et génèrent encore trop d'erreurs que subissent les assurés sur l'assiette des cotisations nous nous rejoignons simplification c'est un mot important mais il faut aussi désormais qu'il soit décliné très concrètement mais parallèlement nous faisons avec ma collègue des propositions en matière de prestations j'espère que le PLFSS nous permettra d'améliorer un certain nombre de choses je pense par exemple au mi-temps thérapeutique ou l'abaissement des jours de carence quand on parle de simplification je salue la représentante de la CGPME je partage son point de vue sur la question de l'autodéclaration auto-liquidation je ne sais pas si c'est une bonne solution mais en minima j'espère qu'on arrivera enfin à l'expertiser pour que si c'est une bonne solution on puisse l'expérimenter et demain la décliner c'est une attente forte de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs vous parliez d'organisation interne et c'est important de l'évoquer le RSI c'est 6 000 hommes et femmes qui travaillent pour le deuxième régime de protection sociale de France je redis à nouveau que les agents du RSI ont fait un travail important dans des conditions très difficiles et une nouvelle fois je souhaite saluer leur implication mais il faut encore s'améliorer on va le faire à travers les recrutements qui ont été effectués en matière d'accueil téléphonique il faudra être vigilant sur les indicateurs il faut s'améliorer sur les courriers il faut savoir qu'on a une population qui est composite hétérogène et que je souhaite avec d'autres qu'on puisse enfin comprendre les courriers que nous adresse le RSI il faut s'améliorer sur la prise de rendez-vous être plus réactif peut-être aussi préparer les rendez-vous en amont pour que l'indépendant qui fait 100-150 kilomètres parfois puisse être accueilli dans les bonnes conditions et que son dossier soit traité dans la globalité il faut enfin et c'est important s'améliorer sur la communication je faisais excusez-moi très rapidement Jean-Jacques Bourdin hier à 7h10 et j'ai changé avec un entrepreneur qui expliquait sur Facebook qu'il était en liquidation à cause du RSI ce qui à mon sens est faux mais en attendant sa page Facebook avait eu 130 000 visiteurs il faut au RSI communiquer et utiliser les réseaux sociaux pour dire ben nous avons le 3 en 1 ça fonctionne nous avons restitué 800 millions d'euros dès le mois de juillet aux assurés c'est très important ça infléchira une image très négative souvent ingestifiée à mon sens et enfin dernier point que vous signalez la prévention et l'accompagnement je partage complètement votre point de vue je crois que le premier des rapprochements réels qu'il faudrait faire avec la MSA même s'il existe déjà ça serait en matière de prévention de proximité il y a beaucoup de choses à faire ça peut-être laisse augurer une grande réforme dans 10 ou 15 ans mais essayons d'aller chercher ce qui se fait bien ailleurs pour le mutualiser et le diffuser sur l'ensemble du territoire pour les assurés du RSI sur l'accompagnement j'avais fait un rapport à l'Assemblée nationale sur cette question nos entreprises ont créé autant d'entreprises en France qu'en Allemagne en Italie elles vivent moins longtemps elles grossissent moins parce qu'elles sont insuffisamment accompagnées j'espère que nous arriverons avec les chambres consulaires à mettre en place un véritable accompagnement de façon à ce que l'indépendant qui est parfois isolé puisse être ici détecté dans ses difficultés et en tout cas conseillé voilà vous comprendrez que je salue l'excellent travail fait par le Conseil économique et social européen et puis enfin j'espère que vous nous pas européen pardon Conseil économique et social environnemental mais bon il n'aurait pas été aussi bon à résonance européenne tout à fait je voudrais juste conclure et je sais que vous partagerez ce point de vue le sénateur Cardou l'a aussi évoqué on fait des lois on fait des réformes mais une fois que les médias sont partis on laisse les structures vivre avec ces réformes et on a du mal parce que c'est un travail beaucoup plus discret moins médiatique à les évaluer moi je souhaite que les 20 mesures proposées par le gouvernement au mois de juillet les mesures qu'ils vont reprendre de votre rapport ou du rapport de Sylvain de Butchou soit évalué en permanence et qu'on ait un comité de suivi qui permet de dire là nous sommes allés suffisamment vite là on va passer vite là ça donne pas les résultats escomptés c'est très important je crois que cette population attend de nous de suivre au quotidien l'évolution du RSI c'est aussi une demande je crois qui est partagée par la direction du RSI et le président du Conseil d'administration on a fait de sérieux progrès mais il y en a encore beaucoup à faire c'est très important pour le deuxième régime social de France je vous remercie merci monsieur le député l'intervention des trois du ministre du président et de vous même montre que on peut avoir des beaux généraux ils ne gagnent pas les guerres s'il n'y a pas une bonne intendance et si on n'a pas aussi pensé à l'intendance la parole est maintenant en groupe le premier d'entre eux l'UNAF la parole est à monsieur Bernard Fariol monsieur le président monsieur le président de section madame la rapporteure chers collègues et mesdames messieurs ce projet d'avis sur le RSI trace à grand trait les difficultés et les dysfonctionnements du régime sécurité sociale des travailleurs indépendants vous avez réussi madame la rapporteure à rendre des conclusions dans des délais pourtant très contraints au-delà des constats maintenant bien connus car très présents dans les médias dans les débats parlementaires et dans les instances de contrôle vous éclairez les décideurs politiques d'une approche qui n'est pas toujours prise en compte la forte évolution de la catégorie hétérogène des travailleurs indépendants avec l'essor des auto-entrepreneurs le groupe de l'UNAF vous rejoint dans les préconisations du projet d'avis même s'il regrette que le temps est manqué pour approfondir des pistes sur le regroupement du RSI avec d'autres régimes tels que la MSA ou bien encore le régime général la plus-value du CESE sur ce point aurait peut-être été utile aux arbitrages politiques la volonté affirmée de simplification dans les préconisations sur le recouvrement doit être suivie des faits comment est-il imaginable à ce jour d'avoir deux cités différents pour déclarer des revenus ou des dividendes entrant pourtant dans l'assiette et les cotisations si l'assiette unique semble être une mesure de simplification il reste à en connaître dans le détail l'impact financier des gagnants et des perdants le RSI accuse un retard de niveau de protection sociale dû aussi à une faible cotisation ce qu'il ne faut pas négliger s'agissant maintenant des droits servis par le RSI le projet d'avis souligne que la nouvelle assiette unique permettrait de valider trois trimestres au lieu de deux il s'agit bien sûr d'une avancée à saluer il conviendrait aussi de s'interroger sur la pertinence de l'exercice d'une activité ne permettant pas de valider quatre trimestres par année d'exercice enfin concernant la révision pour les conjointes de travailleurs indépendants les auditions ont révélé de graves difficultés dans la liquidation et le versement la préconisation demandant une étude de la suppression des conditions de ressources conditionnant le versement d'une pension de reversion complémentaire en lien avec les cotisations correspondantes doit trouver rapidement à se concrétiser le groupe du NAF vous remercie madame la rapporteure pour ce travail et votre avis merci monsieur Farriol au titre de la mutualité la parole est à monsieur Thierry Baudet monsieur le président madame la rapporteure chère Monique chers collègues saisis par le président du Sénat le 22 mai 2015 sur les dysfonctionnements du RSI et sur les pistes d'amélioration du service rendu aux cotisants notre section des affaires sociales et de la santé présente aujourd'hui ses propositions ça a été rappelé le RSI vit depuis la mise en place de l'interlocuteur social unique en 2007 des dysfonctionnements lourds qui amènent une contestation globale de sa légitimité depuis 4 ans pas moins de 5 rapports et 2 missions se sont penchés sur les difficultés du RSI et depuis moins d'un an parlementaires et partis politiques n'ont cessé d'intervenir sur le sujet dans ce contexte parfois passionné je tiens tout d'abord à féliciter notre rapporteur qui a su être à l'écoute de tous et de chacun et qui n'a pas cédé à la facilité de reprendre les expressions et solutions parfois trop simplistes qui s'expriment trop souvent à l'extérieur de cette enceinte merci également madame la rapporteure d'avoir su reconnaître la qualité de la gestion santé par les organismes conventionnés sans amalgame avec les difficultés détouchantes au champ du recouvrement et de la retraite si les difficultés liées au système informatique ne sont pas réglées le projet d'avis souligne que la gestion des prestations d'assurance maladie déléguées par le RSI a pu être maintenue à un niveau de qualité de service reconnu par les assurés vous avez également rappelé que certains organismes conventionnés et notamment mutualistes participaient à des programmes de prévention cet axe est un élément important car comme vous le soulignez à juste titre la santé est paradoxalement le parent pauvre du RSI car ce secteur fonctionne plutôt bien or il est essentiel de mutualiser les actions et les moyens de prévention au service des travailleurs indépendants dont l'activité laisse souvent peu de place à la prévention en matière de santé la simplification à marche forcée n'étant pas toujours synonyme d'amélioration le projet d'avis insiste sur la nécessité de mener et d'évaluer certaines expérimentations avant leur extension et sur le besoin d'expertiser certaines de ces préconisations en matière de faisabilité et de soutenabilité financière le groupe de la mutualité ne peut que soutenir ces précautions enfin le projet d'avis fait preuve de réalisme en soulignant la nécessité d'utiliser la convention d'objectifs et de gestion 2016-2019 pour préparer une nouvelle réforme et éviter ainsi les dégâts liés à la précipitation qui a marqué la réforme précédente le projet d'avis a montré une bonne écoute et compréhension de la problématique RSI dans toutes ses composantes pour toutes ces raisons le groupe de la mutualité le votera merci monsieur Baudet au titre de l'artisanat la parole est à madame Catherine Fouché Monsieur le Président cher rapporteur Monique Weber cher collègue dix ans après la création du RSI de nombreux rapports publics ont relevé les dysfonctionnements de ce régime dans sa gestion comme dans ses relations avec les affiliés tous s'accordent avec l'avis sur le constat la réforme a été précipitée et mal préparée en cause l'insuffisante prise en compte des complexités et contraintes techniques or les conséquences de cette impréparation ont été préjudiciables tant pour les comptes sociaux que pour les assurés ces éléments ont fait monter un incontentement légitime des indépendants à l'égard de leur régime social de plus subissant les conséquences de la crise économique nombreux sont ceux qui ont assimilé leurs difficultés à faire face au poids des charges avec les dysfonctionnements du RSI alors pourtant que le régime ne fait qu'appliquer le niveau des cotisations fixées chaque année par le Parlement toutefois depuis un an environ la situation s'est améliorée comme l'atteste la forte baisse des réclamations ces évolutions sont le résultat notamment du travail en commun avec les réseaux du RSI et de l'URSSAF pour autant la situation est loin d'être totalement satisfaisante et stabilisée et nombre d'insuffisances sont encore à régler tout d'abord des progrès restent à accomplir sur l'efficience du régime et la lisibilité de son fonctionnement cela implique de clarifier les rôles et les responsabilités des deux réseaux dans la chaîne de recouvrement afin d'éviter notamment les allers-retours de dossiers qui sont autant de sources d'erreurs dont pâtissent les cotisants or pour atteindre cet objectif il faut enfin s'attaquer à la refonte des systèmes informatiques et à leur interopérabilité et donc y consacrer des moyens à la hauteur des besoins en second lieu il convient d'améliorer le taux de recouvrement des cotisations tout en prenant en compte la situation des chefs d'entreprise connaissant de réelles difficultés surtout dans le contexte économique actuel il importe par ailleurs de poursuivre la recherche d'une plus grande qualité de service aux assurés quelle que soit leur situation géographique sur cette question nous partageons l'idée d'expérimenter la mise en place de personnels itinérants dans certaines zones éloignées des caisses régionales il faut enfin mieux accompagner les porteurs de projets et les sensibiliser aux problématiques de gestion afin qu'ils ne sous-estiment pas les obligations qui seront les leurs une fois une fois l'entreprise créée le présent avis avance également d'autres pistes d'évolution concernant les prestations proposées aux assurés du RSI le groupe de l'artisanat se félicite de la prudence qui accompagne ces propositions suspendues à des études d'impact préalable en effet les simplifications ou avantages apparents peuvent aussi être source de complexité ou de charges supplémentaires or de tels risques ne sauraient être sous-estimés dans une période où commerçants et artisans connaissent une baisse de chiffre d'affaires depuis trois années consécutives pour conclure nous reconnaissons que cet avis a su dresser un constat complet et articuler ses propositions autour de la double priorité de simplification et de services aux cotisants tout comme l'avis nous considérons en effet qu'il n'est pas opportun aujourd'hui de nier la pertinence d'un régime dédié aux travailleurs non salariés non agricoles mais plutôt de rechercher la meilleure efficience possible d'un tel régime nous voterons donc l'avis merci madame Fouché au titre de la CFTC la parole est à monsieur Michel Coquillon les problèmes que pose le RSI sont graves notamment pardon par les conséquences qu'ils entraînent et la mobilisation qu'ils suscitent que nous avons vu hier le groupe de la CFTC salue la démarche du président du Sénat d'avoir saisi le CESE sur ce sujet nous constatons qu'un facteur important de la situation se trouve dans la façon dont a été fondée cette institution le choix de créer un régime pour les indépendants par fusion de régimes différents ceux-ci en dehors du régime général posent en soi des questions ne serait-ce que par rapport à la viabilité du régime et à l'aspect universel de la cotisation sociale question que posait d'ailleurs le sénateur Cardou tout à l'heure pour la CFTC une autre question extrêmement utile mériterait d'être approfondie par le monde politique la création du RSI et de l'interlocuteur social unique répondait une très bonne idée regrouper plusieurs régimes et permettre aux adhérents d'avoir un seul interlocuteur comment cela a-t-il pu se transformer en catastrophe industrielle pour reprendre les termes de la Cour des comptes c'est bien dans la façon de légiférer que se trouve une des causes essentielles de la situation une étude préalable probablement lacunaire une incapacité politique de conduire de vraies études d'impact ou un manque de volonté d'ailleurs gestion dans l'urgence de la situation qui dérivait depuis longtemps tout cela a conduit le législateur à créer une situation catastrophique tout en ne prenant pas en compte la complexité de ces opérations le problème s'est d'ailleurs retrouvé dans d'autres domaines comme l'emploi la protection sociale on peut citer par exemple celui de la communication entre fichiers ne serait-ce que par l'absence de clés communes et d'architecture des systèmes non adaptés à cette nécessité même si dans certains cas il y a une volonté réelle de mise en commun des informations la CFTC approuve les propositions de l'avis qui répondent à beaucoup de problèmes soulevés par le RSI celles relatives à la formation des personnes concernées sont très importantes mais l'aspect accompagnement nous paraît à privilégier pour ceux qui n'en auront ni le temps ou pas l'envie et n'en voyant pas l'importance reste la question du financement qui n'est pas traité mais qui se posera la formation des agents est aussi également très importante pour la recherche de solutions la simplification des calculs et des démarches sont essentielles elles ne seront malheureusement pas suffisantes pour régler le problème de la capacité de certains indépendants à gérer leur entreprise et à développer une activité suffisamment rentable pour en assurer un revenu suffisant et une protection sociale correcte elles ne répondent pas non plus à l'incompréhension des adhérents qui voyant la part élevée de leur chiffre d'affaires appelé en cotisation estiment trop payé la poursuite de la simplification est essentielle mais elle ne doit pas sous-estimer la complexité actuelle pour ne pas conduire à de nouvelles impasses techniques le groupe de la CFTC estime aussi que la priorité est bien de régler les dossiers en souffrance et encore plus d'améliorer les relations de l'institution avec ses adhérents elle votera la vie merci monsieur Coquillon au titre de l'UNSA la parole est à madame Christine Dubuis monsieur le président madame le rapporteur mesdames et messieurs chers collègues la situation du RSI est notamment la conséquence de décisions précipitées dans un délai de mise en oeuvre raccourci à l'extrême une fois de plus le décideur politique a confondu vitesse et précipitation il serait temps de prendre conscience que le temps politique doit devenir le temps opérationnel l'UNSA partage la notion de catastrophe industrielle employée par la cour des comptes il est donc urgent de stabiliser la situation du RSI cela passe par une simplification que préconise le rapport et que nous soutenons en matière d'assurance maladie les procédures d'ouverture des droits doivent permettre d'intégrer les ressortissants du RSI dans une action globale de simplification qui renforce le caractère universel de cette couverture le rapport fait de la prévention un enjeu majeur l'UNSA se félicite de l'importance accordée à ces actions nous soutenons les préconisations en matière de ressources humaines et pointons comme le rapport la nécessité d'une meilleure écoute des salariés notamment par leur présence dans les conseils d'administration des caisses du RSI comme c'est le cas dans d'autres institutions par ailleurs il serait utile de favoriser un adossement sur certains sujets au régime général non pas pour aller vers un régime unique mais pour profiter des savoir-faire et faciliter les mutations inter-régime qui tendent à se multiplier pour toutes ces raisons l'UNSA votera le rapport merci merci madame Dupuis au titre de la CGT la parole est à madame Jacqueline Farage monsieur le président madame la rapporteure chers collègues cela fait de nombreuses années que le RSI fait parler de lui il est issu du régime de protection sociale des travailleurs indépendants construit après celui de la sécurité sociale et dans laquelle ces catégories professionnelles ont refusé de s'inscrire le choix du niveau de cotisation décidé par les représentants de ces catégories ne permet pas une couverture sociale de même ampleur et du même niveau de qualité que celui des salariés salariés qui par leur lutte successive ont permis la conquête d'une couverture sociale significative régime dès l'origine éparpillé dans sa gestion dans plusieurs organismes il présentait des fragilités dont ses assurés étaient conscients unifier simplifier améliorer les droits sont devenus des aspirations de plus en plus partagées d'autant que les pouvoirs publics devenaient pressants cette dernière réforme du régime des indépendants s'est opérée tardivement dans un contexte économique en crise caractérisé par des destructions d'activités industrielles de délocalisation de dumping social à l'intérieur même de l'Europe d'une financiarisation dangereuse de l'économie les conséquences sont connues croissance en berne montée dramatique du chômage de la précarité des inégalités blocage des salaires et pensions qui aboutissent à un ablissement généralisé de la couverture collective en matière de sécurité sociale amputée de recettes essentielles la crise du RSI n'échappe pas à tous ses paramètres le projet d'avis met en lumière la précarisation d'un bon tiers des assurés du RSI qui porte atteinte à l'équilibre conceptuel et financier du régime bousculé par l'arrivée massive des auto-entrepreneurs dont les revenus moyens mensuels sont de 460 euros contre 3100 euros pour les autres indépendants précipitations insuffisance de moyens pour la préparation de la réforme y compris technique les agences ministérielles de l'époque ont abouti à un fiasco opérationnel plongeant une partie des 2,8 millions cotisants dans des difficultés pour certaines kafkaïennes comme le démontre le projet d'avis le redressement de la situation est en cours il serait préjudiciable à ce processus que de nouvelles décisions inadaptées soient imposées telles qu'un recentrage inadéquat sur 13 caisses régionales la suppression d'un emploi sur deux une sous-estimation des moyens pour la modernisation de l'adaptation des outils informatiques de tels projets seraient de nature à détruire tous les efforts déployés par des équipes dirigeantes et des personnels dont le professionnalisme et l'attachement à leur métier ont participé au sauvetage la CGT est réservée sur certaines propositions par exemple la réforme d'assiettes l'autocalcul et liquidation des cotisations mais le projet d'avis porte aussi de nombreuses préconisations visant à conforter et améliorer la gestion du régime et les relations avec ses ressortissants en conséquence la CGT votera la vie merci madame Farache au titre de la CGT FO la parole est à monsieur Joseph Belencar monsieur le président madame la rapporteure le projet d'avis détaille à juste titre la complexité du RSI et de ses dispositions de manière générale les recommandations de l'avis vont dans le bon sens se concentrer sur la simplification des procédures et des systèmes d'information facilite le droit des assurés et les rend plus équitables si les cotisations sociales et travailleurs en dépendance sont plus faibles que celles applicables aux salariés leurs prestations s'en trouvent également moindries cela montre que baisser le niveau des cotisations n'est jamais la solution quant à la prise en compte de la solidarité pour les aléas de la vie l'accompagnement au moment de l'installation des travailleurs indépendants est une piste à privilégier pour permettre l'ancrage et le maintien des entreprises ou des cabinets ouvert par ces derniers de ce point de vue le renforcement de la formation des travailleurs indépendants est un enjeu les mesures d'accompagnement recommandées concernant le dépistage précoce des difficultés financières comme des risques psychosociaux auxquels les travailleurs indépendants peuvent être soumis sont bienvenues l'enquête proposée par le projet d'avis lors des premières années d'installation est pour le groupe force ouvrière une nécessité au-delà il faut organiser le suivi des travailleurs indépendants enfin nous partageons les recommandations formulées quant aux conditions à remplir avant toutes les restructurations d'une nouvelle régie nous pensons même que la réforme trajectoire pose plus une question de faisabilité qu'une question de date de mise en place de même il faut éviter et de cesser cette logique des réductions des effectifs car la plupart des caisses du RSI ont des besoins réels et importants tant en termes de moyens humains que financiers dans le cadre du RSI comme ailleurs le personnel ne doit pas être la variable d'ajustement des frais de gestion le projet d'avis du RSI inscrit dans un sujet beaucoup plus large qui est notamment à voir avec la substitution du salariat avec de nouvelles formes de travail ce qui nécessiterait un avis à part entière c'est également en rapport avec le débat ouvert par le gouvernement au motif du numérique voire du régime universel force ouvrière réitère sa position selon laquelle le modèle RSI ne saurait être l'évolution du régime général des salariés en dépit des réserves que nous venons d'exprimer l'avis propose bien des problématiques du RSI et les recommandations de prise dans leur ensemble vont dans le bon sens c'est pourquoi le groupe force ouvrière émettra un avis sur ce texte il n'est pas de coutume de faire une intervention sur notamment les parlementaires lorsqu'ils ne sont pas là mais il serait bien valu en tant qu'administrateur de la Cosse et je ne suis pas le seul dans cette salle effectivement répondre peut-être à quelques simplifications qui ont été faites verbales Merci monsieur Elenca on lui fera passer le message au nom des entreprises la parole est à madame Geneviève Roy Monsieur le Président madame la rapporteure chère Manique mesdames et messieurs les conseillers s'il y a bien une question qui préoccupe les travailleurs non salariés c'est bien celle du RSI ces dernières années le régime du RSI a cristallisé de nombreuses critiques et rancœurs de la part des chefs d'entreprise qui y sont affiliés car si tous n'ont pas de difficultés les dysfonctionnements sont nombreux nos organisations sont extrêmement sensibles à ce sujet car nos représentants sont quotidiennement impliqués pour accompagner ceux qui sont confrontés à ces complexités et qui vivent parfois de véritables drames professionnels et personnels nous avons d'ailleurs à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme pour faire en sorte que la situation s'améliore et sur certains points il y a eu des avancées pour autant le régime ne fonctionne pas encore comme il le devrait et les marges d'amélioration sont grandes pourtant malgré ces difficultés les travailleurs non salariés sont attachés à leur régime et souhaitent qu'ils perdurent tout ceci explique certainement que nous aurions été exigeants avec la rapporteure lors de la rédaction de l'avis et je tiens à la remercier pour son écoute en section mais aussi en dehors et ceci dans des délais particulièrement contraints la technicité de ces sujets n'a toujours pas facilité les débats et notamment sur un point qui a soulevé de nombreux débats et auxquels nous sommes nous CGPME et le groupe particulièrement attachés il s'agit de l'autodéclaration et de l'autoliquidation des cotisations nous sommes donc satisfaits que le texte reprenne le principe d'une expérimentation de l'autoliquidation mais nous regrettons vivement l'énumération des inconvénients d'une telle procédure avant même sa mise en oeuvre sans qu'il soit contrebalancé par ses nombreux avantages pour l'indépendant et l'état comme une meilleure cohérence et fluidité dans le paiement et le traitement des cotisations une gestion des contentieux améliorée et au final moins de contentieux à justifier de plus le fait que si l'expérimentation se révélait positive la mise en oeuvre ne soit qu'optionnelle ne nous semble pas cohérent nous soutenons l'essentiel des autres propositions notamment celles qui vont dans le sens d'une meilleure information et d'un accompagnement renforcer même si nous aurions pu aller plus loin et notamment évoquer les questions de gouvernance comme je l'ai précisé précédemment cet avis est important pour nous car les préconisations faites concernent directement plus de 2 millions de cotisants chefs d'entreprise et plus de 6 millions de ressortissants nous en attendions beaucoup et même si nous regrettons que l'avis ne réponde pas complètement à la saisine sénatoriale le groupe des entreprises votera favorablement l'avis merci madame au titre des personnalités qualifiées la parole est à madame Annick de Ruscouat monsieur le président mesdames messieurs chers collègues tout d'abord toutes mes félicitations aux rapporteurs qui compte tenu d'aider les un parti a sacrifié une partie de ses vacances à cet avis ce n'est quand même pas courant en politique remerciement également aux administrateurs l'avis est complet les préconisations très nombreuses et étayées souhaitons qu'elles soient prises en compte très rapidement vous me permettrez une opinion que je me suis forgée en organisant mes propres réunions terrain tant le sujet que je ne connaissais pas m'intéressait Renaud Dutreuil après tout c'est lui a voulu sauver trois organismes en faillite il l'a fait dans la précipitation en les regroupant sans fond propre et en gardant tout le personnel c'était donc mal parti le RSI s'adresse à une population qui est loin d'être homogène et Pôle emploi confronté à l'explosion du chômage incite les chômeurs à créer leurs propres entreprises mais sans l'accompagnement nécessaire et en ne tenant pas suffisamment compte des capacités de gestion de chacun l'on peut être un excellent technicien et ne pas être fait pour être patron les auto-entrepreneurs en particulier n'ont pas les moyens d'avoir un expert comptable voici quelques questions posées par mes interlocuteurs souvent très en colère voire désespérés pourquoi n'avons-nous jamais de réponse à nos mails à nos lettres recommandées pourquoi par téléphone tombons-nous sur des interlocuteurs qui n'ont pas de réponse pourquoi sommes-nous victimes de radiations abusives lors d'un changement de statut et que le RSI nous perd et la liste est longue mais comme j'ai que trois minutes j'arrête grâce à la vie j'ai pu leur répondre vos interlocuteurs ne sont pas incompétents ils ne sont pas au courant la main droite ignore ce que fait la main gauche vous questionnez le RSI alors que c'est l'URSSAF qui vous a envoyé les documents sur papier en tête RSI le comble et l'incompatibilité entre les systèmes informatiques problème connu pourtant et non résolu depuis huit ans dans le rapport remis au premier ministre hier l'on peut lire page 14 je cite il est à craindre qu'une part non négligeable des dysfonctionnements soit appelée à perdurer tant que l'architecture des systèmes d'information ne sera pas totalement revue et transformée effrayant quand on sait que l'auteur de ce rapport en répondant à ma question sur le pourquoi a dit je cite madame ce n'est pas un petit député qui va pouvoir faire plier les responsables de ces grandes structures qui tiennent à leur précaré combien de faillites de dépression de suicide faudra-t-il encore dénombrer pour que le pouvoir quelle que soit sa couleur je vous rassure intervienne fermement auprès de ces hauts fonctionnaires trop de personnel dans les bureaux des locaux somptueux comme ceux de New York et pas assez de monde sur le terrain le projet trajectoire 2016-2020 devrait attendre le nom que l'on ne construit pas sur du sable mouvant il convient de consolider d'urgence les fondations défaillantes du RSI je voterai le dossier merci madame de Rosquette au titre de la CFDT mais aussi des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse la parole est à madame Catherine Payares monsieur le président madame la rapporteure chers collègues en 2006 la création du RSI avait pour objectif une simplification permettant d'offrir un régime regroupé tout en préservant la spécificité des travailleurs indépendants et de leur ayant droit l'impréparation du projet né de compromis ambigu soutenu par la tutelle ne pouvait permettre l'efficacité organisationnelle et la qualité du service attendu le contexte économique difficile amplifie les difficultés rencontrées par les assurés du RSI population très hétérogène tant sur le plan sociologique qu'en termes de statut malgré la mise en place de l'interlocuteur unique afin de simplifier les relations de l'assuré avec les différents intervenants en charge de sa protection sociale le partage des tâches contribue à brouiller l'image du RSI la CFDT et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse soutiennent toutes les préconisations visant à une réelle simplification tant pour les assurés que pour les personnels du RSI le RSI dont le taux de recouvrement des cotisations n'est pas satisfaisant doit mettre en oeuvre une stratégie associant une procédure de recouvrement amiable pour prendre en compte les difficultés liées à la crise de 2008 et un recours à la procédure de taxation d'office renforcée afin de dissuader toute dissimulation de revenus cette stratégie doit s'accompagner d'une politique de contrôle systématisée fixée par les conventions d'objectifs et de gestion c'est pourquoi nous approuvons la préconisation visant la mise en place d'une véritable stratégie de recouvrement dont la clarification des courriers apparaît comme l'une des mesures prioritaires ainsi la CFDT et le groupe des organisations étudiantes et des mouvements de la jeunesse soutiennent la préconisation visant le passage à l'assiette unique cette mesure simplifiera le recouvrement et permettra compréhension du système pour les assurer tout en facilitant le travail des salariés nous soutenons également l'ensemble des préconisations relatives à la révision des systèmes d'information en effet le calcul des cotisations effectué à l'aide de l'outil SNV2 de l'URSSAF conçu à la base pour du recouvrement de masse et les différents systèmes d'information du RSI qui peinent à communiquer ensemble à évoluer à être adaptés pour suivre les évolutions législatives et réglementaires même si la mise en commun des ressources entre le RSI et les URSAF via les cellules mixtes ont permis de gagner en efficience continuent à poser problème depuis 2009 les auto-entrepreneurs représentent plus de 30% des nouveaux assurés nous ne nions pas qu'une forme d'entrepreneuriat de nécessité liée aux politiques de lutte contre le chômage existe ce qui n'est pas sans poser problème pour autant ce statut permet notamment à des jeunes de s'investir dans de nouvelles activités de service aux entreprises en particulier dans le domaine du numérique la CFDT et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse pensent que cet essor doit être pris en compte s'il est nécessaire d'accompagner le travailleur indépendant lors de la création de son entreprise ou tout du long de l'exercice de son activité l'accompagnement du RSI doit continuer de porter sur les seuls aspects relatifs à la protection sociale et à sa santé nous soutenons donc les préconisations en matière d'alerte sur la dette sociale et de prévention mais nous ne sommes pas favorables à une mutualisation des services médicaux avec ceux d'autres organismes de protection sociale bien que le régime peine à trouver une certaine stabilité le RSI élabore un nouveau projet de restructuration trajectoire cette réorganisation s'annonce alors que des campagnes de dénigrement du RSI menées par des associations d'artisans commerçants et indépendants se servant des dysfonctionnements non résolus pour mettre en cause les régimes obligatoires de sécurité sociale et l'obligation de solidarité nationale les 6000 salariés du régime sont soumis depuis sa création à des incertitudes quant à leur avenir et à des conditions de travail dégradées ils ne doivent pas être les otages des difficultés de gouvernance rencontrées par le régime ni de l'absence de moyens pour réaliser les missions auxquelles ils sont attachés la préconisation visant à la stabilisation des effectifs avec un gel des réductions d'emplois dans la prochaine coche est l'une des conditions de la stabilisation du RSI nous soutenons également la préconisation visant à permettre aux salariés d'avoir des représentants dans les conseils d'administration comme dans le régime général ou à la MSA cependant nous regrettons que les délais impartis à la section n'aient pu permettre d'engager une réflexion plus globale en effet après les travaux du CESE sur l'investissement social la situation des jeunes cet avis relatif au RSI montre la nécessité pour notre assemblée de prendre à bras le corps la question de l'adaptation de notre système de protection sociale pour en garantir la pérennité vous l'aurez compris la CFDT et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse voteront l'avis merci madame Payares au titre de la coopération la parole est à monsieur Christian Arguérol monsieur le président madame le rapporteur chère Monique et chers collègues nous avons été saisis fin mai sur un sujet que nous savions très technique pour rendre un avis avant fin décembre je voudrais saluer tout de suite le travail tout à fait remarquable de Monique Weber et de nos administrateurs du CESE et bien sûr qui ont vraisemblablement passé des vacances studieuses pour assurer les auditions et structurer le projet d'avis il faut également saluer l'initiative du Sénat qui a saisi le CESE sur un sujet d'une actualité brûlante confirmant ainsi la très grande utilité de notre rôle spécifique lorsqu'il s'agit de rendre un avis consensuel débattu par les composantes de la société civile même si le rapport de l'Assemblée nationale au Premier ministre sur le même sujet a pu un instant nous faire craindre d'arriver trop tard mais bon à ce sujet nous avons eu l'occasion de prendre connaissance après la fin de nos travaux du rapport de messieurs les députés madame Sylviane Bultot et Fabrice Verdier aient vu le comparatif entre leur rapport et puis le nôtre et on constate une identité de vue pour l'essentiel et pour le reste une complémentarité c'est un avis sage et très sérieux qui répond aux demandes du président du Sénat monsieur Gérard Larcher éclairer le débat sur une éventuelle réforme du RSI et sur les modalités de la protection sociale des indépendants et définir des pistes d'amélioration c'est madame le rapporteur ce qui a été fait je ne crois pas utile d'entamer ici une longue exégèse de nos débats ou du projet d'avis il suffira que nous annoncions tout de suite le soutien du groupe de la coopération nous approuvons en effet les préconisations pour la simplification des modes de calcul des cotisations et de leur mode de recouvrement nous avons bien noté que de gros efforts devraient être faits sur l'architecture et la modernisation des systèmes d'information sans lesquels la facilitation de l'exercice de leurs droits par les adhérents du RSI serait vaine nous pensons que la prévention en matière de maladies professionnelles d'accidents de travail etc est nous pensons que la prévention en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail est un enjeu majeur tout comme l'accompagnement des travailleurs indépendants dans les phases critiques de la vie de leur entreprise la contrainte de temps ne nous a pas permis de chiffrer toutes nos préconisations aussi est-il important de rappeler que des expérimentations préalables à leur mise en oeuvre généralisée sont absolument indispensables tout comme le suivi régulier d'indicateurs de qualité tant pour le service des prestations que pour la collecte des cotisations moyennant quoi le groupe de la coopération réitère l'expression de son soutien à ce projet d'avis merci monsieur Arguerrol au titre des professions libérales la parole est à monsieur Bernard Capdeville la parole est à monsieur Bernard Capdeville je sais bien qu'on parle des indépendants mais manifester son indépendance à ce point là monsieur le président dame la rapporteure chers collègues mesdames messieurs le régime social des indépendants a connu des déboires depuis sa création qu'il tente aujourd'hui de corriger des erreurs de calcul de cotisation des retards de versements de retraite un non suivi des dossiers des harcèlements administratifs etc. en tant que ainsi la réputation d'un régime qui se voulait à l'origine un régime simplifié l'intention ne va pas pour autant dans son ensemble est de 17% les professions libérales et à l'idée de la réputation du RSI cela doit nous inciter à réfléchir monsieur le président monsieur le président madame la rapporteure chère Monique mes chers collègues nous ne pouvons que nous féliciter du fait que de plus en plus le parlement saisisse notre assemblée de sujets qui intéressent au plus haut point la vie des français et en l'espèce plus particulièrement à des régimes de protection sociale compris dans notre sécurité sociale au sens large pour autant il faut bien le dire les conditions de réalisation de ce projet d'avis en pleine période estivale n'ont pas été les meilleures au regard de l'importance du sujet en confiant à Monique Weber la fonction de rapporteur sur le régime social des indépendants RSI la section de la santé et des affaires sociales a fait le bon choix au regard tant de son parcours au sein de la sécurité sociale que de sa capacité d'écoute d'analyse et de travail notre appartenance au même groupe pourrait laisser croire que cet éloge est convenu il n'en est rien il y a tout ce qu'il y a de plus objectif car en effet le sujet du RSI n'est pas simple à aborder il s'est donc agi d'en poser les tenants les aboutissants dans un contexte tendu pour ne pas dire conflictuel entre certains assurés sociaux organisation patronale et le RSI le RSI mis en place en 2006 fusionne trois régimes de sécurité sociale ayant chacun une forte personnalité enracinée dans l'histoire sociale mais dans toutes les opérations de simplification de la géographie administrative notamment en matière de la sécurité sociale il faut accepter par avance d'avoir arbitré des conflits d'intérêts tant parmi les administrateurs élus qui représentent les professions indépendantes dans les conseils d'administration qu'au sein des différentes catégories d'agents salariés auprès des caisses dans les caisses dans le cas particulier de la sécurité sociale des professions indépendantes ces difficultés ont été rendues plus aiguës en raison de l'éclatement des compétences pour le recouvrement des charges sociales des travailleurs indépendants depuis plusieurs années le RSI est l'objet d'une grogne durable les travailleurs indépendants se plaignent des dysfonctionnements et du niveau de cotisation sociale la cour des comptes qualifie le RSI de catastrophe industrielle un rapport d'information du Sénat évoque la crise de confiance des travailleurs indépendants envers le RSI plus récemment le gouvernement a nommé deux députés en mission parlementaire sur le sujet dont le rapport a été rendu public hier au-delà des dysfonctionnements bien réels mais en partie en voie de résorption les préconisations formulées dans le projet d'avis vous permettent selon la CFE-CGC dès lors qu'elles seront mises en oeuvre une réelle amélioration des relations entre les assurés et le RSI de plus elles devraient permettre au RSI de perdurer à côté des deux autres principaux régimes ou si la CFE-CGC votera le présent avis et invite notre assemblée à poursuivre cette réflexion sur l'avenir de notre système de sécurité sociale merci monsieur Lamy au titre de l'agriculture la parole est à monsieur Gérard Pellade monsieur le président madame la rapporteure monsieur le président que vion mesdames messieurs mes chers collègues je vous remercie madame la rapporteure d'avoir produit en un temps très contraint un avis documenté contenant des préconisations utiles à l'amélioration du service que le RSI doit délivrer à ses ressortissants la création du RSI et de l'interlocuteur unique social avait pour ambition affiché de faciliter considérablement les relations des professions indépendantes avec les organismes gérant leur protection sociale les compromis institutionnels ont abouti paradoxalement au maintien d'une compétence partagée en matière de recouvrement et à des choix techniques inadaptés qui seront qualifiés de catastrophes industrielles par la Cour des Comptes dans son rapport 2012 depuis la création du régime en 2006 les travailleurs indépendants sont confrontés à d'importantes difficultés en particulier en matière d'appels de recouvrement des cotisations mais aussi d'accès à leurs droits ce qui explique l'incompréhension le mécontentement voire la colère des assurés du RSI il n'est nullement ici question de remettre en cause l'existence du régime social des indépendants bien au contraire nous tenons d'ailleurs à condamner avec la plus grande fermeté ceux qui par opportunisme et démagogie appellent à la désaffiliation du RSI et de la sécurité sociale en général et se mettent en infraction des règles communautaires et nationales s'affranchissant ainsi du pacte social qui nous unit l'objectif qui nous anime tous et en particulier le groupe de l'agriculture qui soutient les régimes professionnels et bien de conforter le RSI en lui permettant de fournir une couverture sociale de qualité et un accompagnement adapté aux spécificités des travailleurs indépendants malgré les améliorations notables de nombreux progrès restent à accomplir les propositions de notre avis en mettant l'action sur la prévention l'amélioration de l'accompagnement des personnes assujetties et la simplification du calcul des cotisations ainsi que des modalités de recouvrement vont dans le bon sens et devraient permettre d'améliorer le service aux assurés pour autant ces préconisations sont des mesures à court terme nous aurions souhaité que la vie propose des réformes structurelles comme l'y invite la lettre de Cézine par exemple nous aurions dû reprendre et soutenir les propositions de restructuration et de simplification concernant le régime des professions libérales 800 000 assurés présentés par la CIPAV de même nous regrettons que la vie n'aborde pas comme le suggère un rapport IGAS-IGF la reprise par la sécurité sociale de l'activité des organismes conventionnés qui interviennent dans le versement des prestations d'assurance maladie du RSI des réformes permettant de dégager des économies substantielles sont pourtant possibles et celles-ci donneraient au régime de nouvelles marges de manœuvres financières pour améliorer son fonctionnement général pour toutes ces raisons le groupe de l'agriculture partagera son avis merci monsieur Pellade enfin dernier orateur inscrit au titre du groupe environnement et nature la parole est à madame Pénélope Vincent Suite monsieur le président mesdames messieurs chers collègues les auditions ont souligné une diminution sensible des problèmes majeurs liés au RSI pourtant des milliers de personnes défilaient hier contre les dysfonctionnements persistants de ces régimes pour des raisons historiques nous nous trouvons nous nous trouvons en France avec une multitude de régimes de protection sociale non seulement les règles de cotisation sont différentes mais les prestations ne sont pas identiques le RSI est souvent perçu comme opaque voire kafkaïen en laissant perdurer un système qui collecte moins de cotisations et fournit moins de prestations que le système général ne sommes-nous pas en train d'accepter une France à plusieurs vitesses dans la perspective d'un nombre croissant d'auto-entrepreneurs cette situation a vocation à se complécifier encore pourtant l'article 22 de la déclaration universelle des droits de l'homme affirme que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale en tant que membre de la société n'est-ce pas le moment de repenser notre système de protection sociale la nature du travail change le nombre d'indépendants augmente et le nombre de salariés baisse un individu ne fera plus toute sa carrière professionnelle dans un seul métier avec un seul statut salarié ou indépendant dans la même entreprise et dans le même environnement géographique sans parler de la naissance du consommateur producteur et le développement de la consommation collaborative il est donc légitime de se demander si tout le poids du financement de la protection sociale doit continuer à peser essentiellement sur le travail le groupe environnement et nature considère qu'il est temps d'entamer le transfert partiel de ce poids vers d'autres assiettes comme celle relative à l'utilisation des ressources naturelles et autres impacts sur l'environnement allons au fond de cette réflexion et posons enfin les vraies questions nous remercions la rapporteure de son travail efficace et nous votons ce projet d'avis merci merci madame pénélope vincent suite l'ensemble des groupes s'étant exprimés et constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote je déclare donc le scrutin et il n'y a pas d'amendement sur le texte que vous avez déposé donc je déclare le scrutin ouvert merci Merci. 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 Est-ce que chacun a voté ? Puisqu'il n'y a plus de demande de vote, je déclare le scrutin clos et le prononce le résultat. Sur 174 votants, vote contre 0, abstention 5, adopté avec 169 voix pour. La parole est au président Fondard. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Bon, il est fort tard. J'ai oublié de bien vouloir m'excuser, mais en tant que président de la section, je souhaite dire quelques mots. Ce projet d'avis a été rendu dans les délais contraints, ça a été dit. Le CE n'a pas démérité en répondant à la saisine du président Larcher en temps et en heure. Cet avis rapporté par Monique Weber qui a été chaudement félicité, je la félicite également. Je la remercie pour son investissement. Je remercie les collègues conseillers, les personnalités associées et je remercie également l'administration Marie-Grâce-Lux, Guillaume Corbel et Basile Bernard. Cet avis est important à plusieurs titres. On a entendu les intervenants et vous me permettrez ici de m'arrêter sur trois raisons principales. Face aux attaques du RSI portées par certains travailleurs indépendants, l'avis montre que les indépendants ne représentent pas une catégorie de population uniforme. Le régime doit faire face à une hétérogénéité d'assurée avec une forte évolution depuis ces dernières années et l'émergence d'une nouvelle catégorie, celle des auto-entrepreneurs. Deuxièmement, les auditions et tout le travail fait en section ont montré le handicap certain du RSI depuis sa création avec le système d'information. Ce sujet est prioritaire, le CESE le dit et le rapport parlementaire le dit également. Il y a une marge de progression et d'amélioration à réaliser impérativement pour l'amélioration du fonctionnement du régime. Enfin, l'avis ne se limite pas à regarder du côté de l'appel des cotisations et du recouvrement. Il traite également des améliorations et de la performance des droits et des prestations. Par ces préconisations, il permet de rappeler que l'affiliation à un régime de sécurité sociale n'est pas facultative. Elle est obligatoire, non pas dans un objectif de contrainte, mais bien au contraire dans un objectif de solidarité. Les cotisations ouvrent des droits et les prestations versées sont le fruit de l'exercice de la solidarité. Je vous remercie, président. Merci, monsieur Fondard. C'est une belle après-midi pour le CESE. Mais en même temps, soyons attentifs à ce que nous devons persévérer dans l'adaptation de notre modèle social à la nouvelle société qui émerge. Et être attentifs au fait qu'un certain nombre remettent en cause ce pacte collectif qui, pourtant, fait la force du pays. Merci à Marie-Grace Lux, Guillaume Corbel, Basile Bernard de vous avoir aidé à construire cet avis. Je vous rappelle que demain, nous aurons une réunion du bureau à 11h30 pour écouter le président d'Acosta. Et nous reprenons la section du rapport annuel sur l'état de la France. Se réunira à 11h dans l'hémicycle pour examiner les amendements sur un texte sur le rapport annuel sur l'état de la France qui sera présenté dans la séance plénière qui démarrera à 14h30. La séance est levée. Merci. Merci. Merci.